On est parti pour le talk. Ce soir, on va vous parler d'observabilité et d'open-télémétrie. On va commencer par se présenter, puis on vous en dira un petit peu plus sur ce sujet-là. Tout d'abord, Benjamin. Je m'appelle Benjamin, j'habite à Grenoble. Je rejoins Zenika en octobre. Ça fait 20 ans que je développe mon chien, mon chat et un passé de magic, mais c'est dû à la diapositive suivante. Tout à fait, la diapositive suivante, parce que j'avais aussi caché une carte magic ici. Oui, j'ai collé plein de trucs, mais effectivement, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit. Et de l'informatique. Et puis, depuis, j'ai fait pas mal de trucs aussi actuellement. Je suis CTO chez Zenika à Clermont. Et je fais aussi du Diablo. J'ai passé le week-end sur la bêta de la version 4. Donc, s'il y a des problèmes sur la présentation aujourd'hui, ce n'est pas ma faute. C'est parce qu'il y avait Diablo ce week-end. Il ne faut pas m'en vouloir. Concernant Zenika, parce que quand même, on parlait de Zenika. Zenika, c'est une société de service. On ne fait que de l'expertise, du conseil et de la formation. On ne fait pas d'autres choses du type maintenance, etc. Et notre créneau, c'est vraiment cette partie expertise. Donc, si vous avez des besoins d'expertise, maintenant, on est installé à Clermont depuis juin 2022. On a nos locaux ici, à Turing. Et on fait un peu tout ça et beaucoup plus de trucs. Mais voilà, en termes techniques, on a des gens certifiés et ultra compétents sur ces thématiques. Voilà. Et on habite là, à Turing. Maintenant qu'on a fait ça, on va parler du sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir l'observabilité. Si on se replace il y a quelques années, et on va le faire avec le site suivant, eh bien, même encore certaines boîtes actuellement, quand il y a un problème en prod, c'est les clients qui les appellent. Et c'est un peu gênant. Ah, au fait, est-ce que mon service marche toujours ? Oui, c'est un client qui nous a appelé pour nous dire qu'il n'y avait plus rien qui marchait. C'est gênant. En général, et surtout nos systèmes informatiques, on a la chance d'avoir suffisamment d'éléments qui doivent nous permettre de nous alerter, de nous détecter les problématiques à temps. Le petit côté, le paquebot qui s'approche d'un iceberg, normalement, maintenant, on a des technologies pour permettre de ne pas rentrer dans l'iceberg. Il se trouve qu'à une époque, il y en avait moins. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est justement ces techniques qui nous permettent, et le standard qui nous permet de plus en plus d'éviter les icebergs grâce à l'observabilité, et comment on met ça en place, tout simplement. Donc, commençons avec un petit peu d'histoire. Je n'ai pas précisé un truc, mais c'est important. Le talk, il se veut interactif, déjà entre Benjamin et moi. Il va me couper la parole, j'ai eu coupé la parole, parce que ça nous fait plaisir. Mais n'hésitez pas à poser des questions également. S'il y a des trucs pas clairs, des notions qu'on n'aborde pas, ou qu'on va trop vite, ou autre, ce n'est pas forcément des sujets que tout le monde a vus. Donc, évidemment, interrompez-nous, ce sera avec plaisir, ou gardez vos questions pour la fin, si vous préférez. Donc, il n'y a pas de problème dans les deux sens. En termes d'historique, un petit peu, on va voir qu'il y a plusieurs mondes qui se réunissent et qui aboutissent finalement tout au bout là-bas à un standard. Mais comment ça se passe, ce truc-là, et pourquoi on en est là ? On revient au début des années 2000. En vrai, il y a des gens qui faisaient du monitoring avant et de l'observabilité avant, mais pour les parties technologiques qu'on va regarder aujourd'hui et qui sont encore connues, on va partir au début des années 2000, où on a du Nagios, du Zabix, des outils qui sont en fait des outils d'observabilité au niveau système. Donc, on va regarder si nos machines, elles ont suffisamment d'espace disque, de RAM, de choses comme ça, avec des protocoles propriétaires, avec des trucs qui vont remonter ça dans une interface de visuation un peu moche, mais ce n'est pas grave, ça marche. Ça, c'est les débuts de ce qu'on cherche à justement standardiser actuellement. Et puis, assez rapidement, on a des outils 8 types. Je vais m'écarter un peu de ce truc-là. Assez rapidement, on a des outils 8 types d'Inatrace ou AppDynamics qui arrivent pour pouvoir faire la même chose, mais côté applicatif. Là, l'idée, elle est la même. C'est qu'on veut regarder comment fonctionne notre solution applicative pour capter au fur et à mesure des éléments qui vont nous permettre de savoir pourquoi elle se comporte mal ou au contraire, où est-ce qu'elle se comporte le mieux, ce genre de choses. Le problème, c'est quand je suis là, du coup, je ne vois plus tous les slides. Tu peux te péter le cou. Ça, c'est ça. Je risque de me faire mal, donc je vais mettre un peu plus sur le côté. Donc, voilà, d'Inatrace, ce genre de choses. Là, on est en 2005, 2006, des choses comme ça. On a des outils. L'appareil est totalement propriétaire en termes de protocoles, en termes de fonctionnement, mais ça fait un super job. C'est super intéressant. Et puis, on arrive dans les années 2010. Et là, il y a un gros changement dans nos architectures applicatives, du moins un changement qui commençait à arriver et qui prend une grosse forme à partir de 2010, c'est l'arrivée de tous nos gentils cloud providers. Donc, la capacité à démultiplier notre capacité de calcul, à répartir notre charge sur un tas de machines, à distribuer tout ça, c'est top. Franchement, beaucoup de gens, à mon avis, dans la salle aujourd'hui s'en servent. Mais ça va induire que l'ensemble des informations dont on a besoin pour pouvoir faire de l'observabilité, pour pouvoir mesurer des trucs, il explose. Avant, j'avais quatre machines, même si j'étais une grande entreprise, j'en avais plus. Mais bon, dans l'idée, là où j'en avais besoin de quatre à une époque, maintenant, il m'en faut 40 ou 400. Et donc, je vais avoir 400 points de contrôle à gérer. Et ça devient vraiment le bordel. C'est hyper compliqué. Donc là, on a des acteurs du type Datadog qui ont commencé à travailler, qui ont commencé à proposer leurs solutions pour justement avoir les mêmes sondes, mais un peu plus, on ne va pas dire standardisées, mais un peu plus facilement répartissables sur du cloud, sur nos systèmes justement répartis. Donc, on a également du Prometheus, du Zipkin. Donc, Prometheus, c'est pour gérer les métriques qui arrivent à ce moment-là, qui standardisent un peu plus, on va dire, la manière de gérer les métriques. Zipkin, pour pouvoir faire des traces, mais c'est relativement rudimentaire à cette époque. Et puis après, plus tard encore, on s'industrialise en termes de déploiement, en termes de cloud, en termes de fonctionnement distribué, avec du cube, mais là, les problématiques d'observabilité deviennent critiques. Parce qu'il y a toujours des gens qui se connectent en SSH sur les serveurs, sur les conteneurs pour aller voir si ça se passe bien, pour regarder où est-ce que ça a pété hier, etc. On ne s'en sort pas, et donc il nous faut des solutions. Les solutions, elles existent, elles sont un petit peu avant là, les Nagios, les Grafana même, qui font ce genre de choses, les Elastic. Le défaut qu'elles ont toutes, c'est qu'elles bossent toutes avec leur propre protocole. Si vous voulez mettre une sonde Elastic sur votre système, elle va envoyer au back-end Elastic de visualisation via son propre protocole, via sa manière de fonctionner, en fait. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que déjà, au moment de l'observabilité, c'est cool. Par contre, si je veux faire fonctionner mon Nagios et mon Elasticsearch, il va falloir que je code des trucs, que je transcode moi-même, que je joue à des trucs que je n'ai pas envie de jouer. Et là-dessus, du coup, à partir de 2019, on a OpenTelemetry qui arrive, version 1.0 en 2021. Et OpenTelemetry, ce qu'ils disent, tout simplement, c'est qu'on va standardiser la manière d'échanger les traces, les métriques et les logs. C'est le vœu du fonctionnement de OpenTelemetry, et c'est ce que ça nous propose, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc bien sûr, on est au LavaJock, donc on va aussi parler un peu Spring Boot 2, Spring Boot 3, on va pas les bêtes, on va faire un peu de Java quand même. Mais en vrai, ça s'applique à tous les langages que vous pouvez connaître, que vous utilisez, du Python, du .NET, etc. On en verra un peu après. Il n'y a pas que du Java pour OpenTelemetry, c'est bien plus large que ça. Ok jusque-là ? Je n'ai perdu personne, j'espère. C'est bien. C'est bien. Alors ça, j'avais envie de mettre un slide Gartner, parce que je suis dit quand même, merde, l'ESM, tout ça, mettre un slide Gartner, mais en vrai, il ne sert pas à grand-chose. C'est l'intérêt de ce truc, c'est pour vous dire, les outils du genre Dynatrass ou AppDynamics, à une époque, ça s'appelait des APM, donc de l'Application Performance Monitoring. Et donc, c'était des outils d'observabilité dédiés aux applicatifs. Et dans le même temps, on avait les outils du genre Nagios, Zabix, qui eux, s'appelaient plus ou moins des outils d'observabilité, il n'y avait pas forcément de nom, mais en tout cas, ils ne s'appelaient pas des APM. Et en fait, depuis maintenant 4-5 ans, avec notamment l'arrivée d'Open Télémetry, les Nagios, on le faisait déjà, mais se sont mis à standardiser un petit peu pour pouvoir capter aussi tout ce qui va être trace, log, métrique, applicative. Et puis, les Dynatrass et AppDynamics, ils se sont mis à standardiser un petit peu pour pouvoir capter les log systèmes. L'Elastik fait ça très bien, ils ont de l'APM, ils ont des couches basses au niveau système pour capter l'ensemble des signaux, et ils font tout. OK. Du coup, en vrai, maintenant, c'est les mêmes outils, c'est à peu près la même cour, ils jouent dans la même cour. Et on voit bien d'ailleurs, Dynatrass, New Relic, tout ça, c'est des acteurs qui savent faire les deux et qui savent faire aussi du Open Télémetry, mais on va le voir, ils savent capter du Open Télémetry, ils ne savent pas forcément interopérer pour pouvoir eux-mêmes se rendre disponibles avec du Open Télémetry pour l'instant. C'est là que ça va se jouer dans les années à venir, à savoir si tout le monde joue le jeu réellement de l'interopérabilité en termes de monitoring. On n'y est pas encore. Mais voilà, au moins, ce slide Gartner a l'intérêt de vous montrer que c'est un domaine qui est en train de se structurer et de se centraliser. Donc OK, on parle d'observabilité, on parle d'outils qui font capter des données pour ensuite déclencher des alertes, mais en vrai, ils marchent tous exactement de la même manière, ou quasiment de la même manière. Donc si on regarde ce slide-là rapidement, vous avez vos systèmes qui tournent, donc les running systems, ici, c'est chez vous, c'est les trucs qui hébergent vos applications, qui font tourner votre code, qui ont des problèmes d'espace disque, qui ont des disques qui crachent, ou plus de mémoire, ou votre application, eh bien, elle tourne plus parce qu'elle a planté, ou des choses comme ça. Sur ces systèmes-là, on va mettre des sondes. Toutes ces petites sondes-là, à une époque, c'était des trucs propriétaires, et puis de plus en plus, on va essayer de les faire communiquer dans un protocole standardisé. Ces sondes, elles émettent des signaux. On va voir qu'il y a trois types de signaux, les traces, les logs et les métriques, tout simplement. Et ces signaux, ils sont envoyés à un back-end. Ce back-end, actuellement, il est hébergé soit dans du cloud, soit on-prem, donc chez vous, tout simplement. Selon les technos que vous choisissez, selon leurs coûts aussi, évidemment. Ça va changer pas mal de choses. Mais globalement, tous les systèmes dont on va parler aujourd'hui fonctionnent comme ça. Dans la suite, on va voir surtout que, nous, on va mettre un petit bout de Grafana on-prem sur nos machines, là, on docker rapidement. Et que là, au niveau de nos machines, de nos systèmes, le code qu'on va faire tourner, c'est du Java. Mais vous pouvez mettre ça sur du cloud avec un datadog ou avec autre chose, peu importe. Et vous pouvez faire ici du .NET ou du PHP, ça marche aussi, peu importe. L'exemple, aujourd'hui, c'est juste qu'on va faire un peu de Java et du Grafana, mais il n'y a pas d'embrouille. Qu'est-ce que c'est qu'un log, une métrique, une trace ? Parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, tout cas. Les logs, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer, mais c'est des lignes que vous pondez depuis vos applications ou depuis vos systèmes. À chaque fois qu'il se passe un truc sur votre système, vous avez un log système qui vous dit, le kernel Linux, il vous dit, au fait, je viens de faire ça, je viens de charger tel driver. L'idée d'un log, c'est vraiment le fait de faire un record d'un événement. C'est un événement logiciel, il s'est passé ça, je suis rentré à tel endroit, il y a telle condition qu'à matcher, etc. C'est un log. Exactement. Ensuite, une métrique, c'est un élément de mesure de notre système à un instant donné, de notre système ou de notre applicatif à un instant donné. Par exemple, j'ai une nouvelle transaction bancaire qui se passe dans mon application, je peux dire plus 1, ou je peux dire, j'en ai maintenant 28, alors qu'avant, j'en avais 27. Et donc ça, je le fais à un instant T. Si je le fais et que je le graffe au fur et à mesure, je finis par avoir une jolie courbe qui me dit, au fait, on en est là. Typiquement pour un espace disque, eh bien, tiens, j'étais à 88, 89%, 90%, je le graffe. Et puis au bout d'un moment, mon système back-end à la fin, le truc que je vous ai montré avant, il va peut-être lui mettre une alerte, un truc qui va dire, au fait, à 95% ou 99%, je devrais peut-être faire quelque chose quand même parce que ça devient critique. Mais l'idée de la métrique, c'est ça, c'est de collecter une information à un instant donné, une mesure à un instant donné. C'est important de bien faire la distinction entre les deux, parce que je pense qu'on a tous fait à une époque dans notre vie logicielle, un besoin métier, alors on se débrouille, on met un log, on s'amuse à compter le nombre de lignes et on... Bon, c'est pas... Il faut vraiment distinguer le log, la métrique, et quel est le besoin, en fait, et pour vraiment se rapprocher de ce qu'on veut faire, en fait. C'est ça. Parce que les métriques, on a vraiment justement ce besoin de mesurer, de graffer, alors que le log, c'est une information, à la limite, qui presque peut être lue à la main. Et en vrai, bien sûr, on peut mettre dans un log une métrique. On peut dire, dans mon log, ah, au fait, je viens de passer une nouvelle transaction, ou, ah, au fait, mon disque dur est 99%. Mais c'est plus efficace de l'avoir directement sous forme de chiffre pour pouvoir ensuite le traiter et réagir au bon moment avec ce genre de chiffre. Ou pour reprendre ton analogie sur la transaction bancaire, de se dire, j'ai eu de transaction bancaire réussie parce que j'ai le log de transaction bancaire réussie, quoi. C'est ça. C'est un peu chiant d'avoir réanalysé le texte. Exactement. Donc les logs, c'est cool, il en faut, ça donne plein d'informations, ça donne du détail, mais ce n'est pas très succès. Ce n'est pas si fou le log pour plein d'usages dont on a besoin en observabilité. Et le dernier usage, c'est la partie trace. La partie trace, telle qu'on va la regarder aujourd'hui, il y a eu deux gros projets qui se sont intéressés à ça, il y en a eu d'autres, mais Open Tracing et Open Census qui ont finalement décidé de fusionner en 2019 et qui ont donné lieu au standard Open Télémetry. Donc via la CNCF, etc., ils ont travaillé le truc et ils se sont dit, OK, on crée un nouveau standard et ce standard, ce sera Open Télémetry. Rejoignez-nous pour que tous les acteurs du secteur adoptent ce standard et qu'on puisse enfin interopérer entre les différents systèmes. Plus concrètement, une trace ? Comme tu veux, là ou là. L'idée, c'est de faire véhiculer en fait que chaque élément puisse dire cet appel à quoi je me rattache. Donc typiquement, là, on voit un appel à des microservices ou un système avec plusieurs API. Peu importe. Le client va invoquer une API et on voit qu'il y a trois appels succincts. Mettons qu'ils sont chacun sur un serveur, chacun crache des logs. L'idée, c'est que ça va être difficile de pouvoir corréler tout le monde. Donc l'idée de la trace derrière, c'est de vraiment faire transiter une information qui puisse me dire, OK, en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est parce que j'ai été invoqué par le service qui m'a appelé et de mettre ensemble toute cette idée. Donc l'idée, c'est de véhiculer une information par un moyen qu'on verra tout à l'heure et de faire en sorte que tous les appels sont corrélés et avec, si possible, un petit peu de durée, etc. C'est ça. Il se passe quelque chose, le client a un problème ? Le client, il fait un appel, voilà, c'est ça, il a son erreur 500. Bon, le client, en général, il ne fait rien. Mais nous, on peut être alerté, on peut faire un truc. Donc on va essayer de creuser nous-mêmes à la main et puis on va se rendre compte que, en fait, l'API, elle a fait un time-out. Donc c'est chez nous, il y a eu un time-out, le client n'a pas eu sa réponse, ça a craché. OK, super. Et donc la question maintenant, c'est est-ce que vous avez envie, parce qu'on va considérer que vous n'avez pas tous les systèmes en place encore, est-ce que vous avez envie de vous connecter en SSH ou je ne sais pas comment sur chacun de ces systèmes-là pour aller vérifier à chaque fois, « Attends, est-ce que c'est là le problème ? Est-ce que c'est là le problème qui a craché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Non, a priori, vous n'avez pas très envie de faire ça. Et donc la promesse des traces, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire en sorte de créer des contextes et que chaque contexte, donc là, ça va être les appels de ces différents services, chaque contexte est une information d'identifiant de traces, de timestamp, donc à quelle heure on a démarré la transaction et combien de temps elle a duré. Et on le fait pour tous et ce qu'on aimerait, c'est le faire soit effectivement un petit peu instrumenté, vérifié, qu'on sache effectivement par où est passé notre appel. Donc on va pouvoir se dire qu'on est commencé là-haut, c'est passé par ici, c'est passé par là, tout va bien, ça se passe bien, etc. Et ce qu'on veut, c'est un graph à la fin, on veut regarder ce graph. L'intérêt, c'est qu'on véhicule des trace IDs, donc que ce trace ID, ce soit toujours le même pour un seul appel, l'appel du client au début. Et puis on va se rendre compte qu'au niveau du trace ID, du timestamp, machin, en fait, il y a eu un timeout. Là, ça a duré 4 minutes, la réponse. Alors il a marché le truc, il a mis 4 minutes. Du coup, les autres services, ils n'ont pas vraiment réussi à répondre. Et du coup, lui, à la fin, il n'a pas répondu. Ce qu'on veut, c'est ce type de visibilité sans avoir besoin de recreuser nous-mêmes à chaque fois dans tous les logs pour recolérer les trucs et se dire, attends, c'était où le truc ? Ça a planté là ? C'était sûrement cet appel ? Je vais creuser dans mon code, je vais faire ce genre de choses pour retrouver mes logs, pour retrouver ça. On ne veut pas avoir accès aux logs parce que c'est long. On a là quelques services, mais quand vous êtes sur un truc cloud, comme on vous le disait, vous en avez des dizaines. On veut trouver l'endroit où c'est accès, etc. Et ça, c'est l'utilisation des traces. Au-delà de ça, il y a une terminologie qui revient souvent, c'est la notion de trace et de span. Donc la trace, c'est vraiment tout cet ensemble et le span, c'est les petites briques, sachant qu'un span peut s'insérer dans un autre span et ainsi de suite. Typiquement, vous voyez le truc API, il a trois spams d'enfants, lesquels ont chacun leur span d'enfant. Ça rejoint un petit peu ce qu'on veut bricoler avant dans les logs. On s'amusait à mettre le timestamp au début et puis on faisait notre bricole et puis après, on calculait, on loguait la durée de ce qui s'était passé. Ça, on oublie. Tout ça, ce n'est pas le propos et on se dote d'outils qui font ça bien et il n'y a pas besoin de recoder. Exactement. Et donc la promesse, du coup, c'est que les différents vendeurs AppDynamics & Co vous vendent ce genre de choses pour que ça marche tout seul et que vous n'ayez pas en raison d'occuper. OK, c'est cool, mais ça coûte un bras et ou ça n'interopère pas avec les autres systèmes. Là, l'idée, c'est qu'Open Télémétrie vous permet de faire ça. Pas forcément gratuitement, il faut le mettre en place, mais de manière standardisée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'information qui sera véhiculée sera minime pour un rendu facile. Exactement. Open Télémétrie, ça, quelle tronche, cette histoire ? Ça fait peur. Ça fait peur, tout à fait. Open Télémétrie, l'idée, c'est que ça standardise et ça sait gérer. On va voir ce que c'est que ce ça, parce qu'il y a pas mal de briques et de choses dans Open Télémétrie. Des logs, des traces et des métriques. Là, je ne vais vraiment perdre mon coup. Je vais essayer d'aller par ici. Sage, ça a l'air de marcher. Je ne bouge pas. Ça standardise les logs, les traces et les métriques. Open Télémétrie, c'est déjà des conventions de dommage. Les conventions de dommage, ça va nous permettre de traiter les informations qu'on veut remonter dans nos signaux, donc dans les logs, les traces et les métriques, avec des noms qu'on va pouvoir réutiliser et qui vont toujours vouloir dire la même chose. Ça, c'est super important parce que quand vous écrivez vos logs, vous le savez bien, vous pouvez parler d'un hostname pour parler du nom de votre conteneur ou du nom de la machine, des choses comme ça. Vous pouvez effectivement être amené à mettre hostname sans le point, à mettre ce que vous voulez finalement parce que les logs, c'est le texte que vous avez envie d'écrire. Si vous faites de l'Open Télémétrie et que vous voulez avoir un maximum d'interopérabilité, il y a les conventions de dommage qui vous permettent de dire « Ok, mon hostname, je dois l'écrire comme ça. » Et puis si je parle d'un conteneur, j'ai plutôt faire « Container.id » parce qu'à priori, mon conteneur, on n'a un peu rien à foutre de son nom. Ce qui m'intéresse, c'est son identifiant. Un utilisateur de database, un « db.user ». Et c'est ce genre de choses qui vont nous permettre de corréler après les différents logs entre eux, les traces avec les logs, de pouvoir justement avoir une vraie interopérabilité entre les différents systèmes, entre les différents langages qui vont implémenter ça. Donc ça, c'est plutôt cool déjà. C'est important. Ensuite, une deuxième brique super intéressante d'Open Télémétrie, c'est que c'est un logiciel qui est le collecteur. Il y a des conventions, il y en a d'autres, mais celle-là me paraissait vraiment la plus importante. Mais le collecteur, il est aussi super intéressant. Donc lui, c'est une brique logicielle qui va pouvoir capter les trucs envoyés par vos applications au format Open Télémétrie et les manipuler. Typiquement, les manipuler pour pouvoir les modifier, pour pouvoir renommer potentiellement les différents champs que vous aviez passé comme des gorets parce que vous aviez mis hostname sans le point parce que vous, votre appui, elle marche comme ça et puis c'est tout. Vous avez une espèce de mini ETL, un truc qui vous permet d'enrichir le contenu de vos logs, de vos traces, de vos métriques pour les mettre au bon format, pour les chiffrer potentiellement, pour les modifier pour faire en sorte qu'elles soient effectivement exploitables correctement. Ce collecteur, il est vachement intéressant parce qu'il peut prendre de l'Open Télémétrie en entrée, il peut envoyer du Open Télémétrie en entrée, du coup, il peut se parler à lui-même ou à ses petits copains. Vous pouvez mettre des graphes de collecteurs Open Télémétrie et ainsi répartir votre charge effectivement de collecte d'informations sur vos différents serveurs, sur vos différents clouds. C'est vraiment un couteau suisse de manipulation des données d'Open Télémétrie. C'est super intéressant. Là où il est riche Open Télémétrie Collector, c'est qu'il a une, comme on le voit sur le schéma, il a trois phases. Il a une phase où il va récupérer la donnée. Donc ça, il peut avoir des points HTTP, il peut avoir n'importe quoi. Et après, il peut aussi lire des fichiers. Donc ça peut être intéressant par exemple de collecter des informations sur un système legacy sur lequel on n'a pas la main. Le code a été perdu, etc. Ça arrive. Se dire, je vais parser le fichier, je le fais bouffer une régex, je passe pour l'enrichissement de mon processeur et là, je peux partir sur un autre système. C'est-à-dire que j'ai un système qui existe, je n'ai pas besoin d'aller, je vais devoir rebuilder, je vais devoir ajouter une dépendance, je vais devoir travailler sur le log. Non. Tout ça, si j'ai besoin de faire un diagnostic, j'arrive, je pose mon collector à un endroit, je code vite fait une régex et j'ai directement un renvoi de log. Il s'est traité avec des systèmes existants effectivement et donc faire fonctionner du nouveau avec de l'ancien. C'est super riche. Tout ça, toutes ces petites flèches, elles fonctionnent avec un protocole qui s'appelle Open Telemetry Protocol. pas très original mais bon, ça fait le job et l'idée, c'est que ce protocole-là, en fait, tant que vos applications ça va émettre dans le Open Telemetry Protocol, elles peuvent émettre via des collecteurs ou vers des back-ends s'ils comprennent le Open Telemetry Protocol. Le Open Telemetry Protocol, ça véhicule des logs, des traces et des maîtrées. Logique, quelque part. en dessous, c'est souvent, enfin, ça marche soit sur du HTTP, soit du GRPC, du HTTP2, peu importe, mais le truc qui passe sur tous les firewalls, il n'y a pas de souci, c'est des protocoles avec des trucs standards. Après, vous mettez le port que vous voulez, par contre, évidemment. Sachant qu'il y a des exporteurs aussi qui commencent à se développer pour aller justement vers les systèmes propriétés. Exactement. C'est justement ça. Peut-être là, cette petite ligne qui est intéressante, vous aurez les slides, mais OpenTelemetry maintient une registrie. C'est un ensemble de librairies, plugins, exporters, importeurs, etc., des trucs qui savent parler de l'OpenTelemetry et que vous pouvez utiliser dans vos systèmes pour faire de l'observabilité. Donc, cette registrie, elle est monstrueusement longue. Si vous allez sur ce site, vous verrez qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 500 références de produits. Donc, il y a trois implémentations différentes pour faire du Java, du Kafka, en veux-tu, en voilà. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, tout, évidemment, n'est pas aussi stable. ces différentes extensions, mais ça vous permet vraiment d'être un joli couteau suisse pour vous connecter avec à peu près n'importe quoi actuellement dans l'écosystème, dans les trucs classiques qu'on peut croiser. Et donc, évidemment, vous avez capté des informations de vos applications. On va voir comment juste après. Vous allez potentiellement les mettre dans un OpenTelemetry Collector. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souvent bien utile. Et puis, à la fin, quand même, vous avez envie de les visualiser. Vous avez envie de faire vos stats, vos traces. Enfin, vous voulez avoir un truc. Donc, l'intérêt, c'est de les balancer toutes, qu'elles soient déjà corrélées pour que le back-end, le truc de visualisation, puisse ne vous permettre que de visualiser et de gérer vos alertes globalement. Et des back-ends, il y en a plein. Donc, si vous voulez les avoir chez vous, vous avez du Elastic, Signos, Optrace, Grafana, ça marche très bien. Si vous voulez les avoir en SaaS, vous pouvez aussi vous acheter les services de Logzee ou Datadog ou Sentry, j'en passe. C'est là où on revient un peu dans les mondes propriétaires. C'est que tous ces systèmes-là, ils peuvent récupérer ce qui est exporté par OpenTelemetry, mais des fois, c'est des plugins propriétaires. Typiquement, vous voulez exporter vers du Datadog, vous installez dans votre collecteur OpenTelemetry, l'exporteur qui s'appelle Datadog, et puis lui, il va écrire dans le format qui va bien à Datadog. Ce n'est plus du OpenTelemetry, c'est du autre chose, du Datadog quelque chose, mais au moins, vous avez les données qui arrivent effectivement au bon endroit. C'est là qu'on casse un petit peu le système de standardisation. On est bien standard sur le début de la chaîne, on n'est pas forcément standard sur la partie de visualisation, d'interprétation, et pour l'instant, il n'y a pas de standard proposé pour pouvoir faire ça, si ce n'est que tous les systèmes vous disent un spline qui va vous dire c'est bon, je gère du OpenTelemetry. Oui, oui, ils savent capter de l'OpenTelemetry, par contre, ils ne vous le rendront pas au passage. C'est toujours un peu gênant, mais c'est comme ça que ça marche actuellement. Il y a encore un peu de boulot, c'est assez récent comme système. On est bon là-dessus ? Oui. Comment que ça marche tout ça ? On va vraiment maintenant focaliser sur les traces. L'objectif du talk aujourd'hui, après on pourra regarder peut-être d'autres trucs si on a un peu de temps, mais l'objectif c'est vraiment de se focaliser sur les traces parce que c'est peut-être qu'on a le moins l'habitude de manipuler. On a la première option pour générer des traces dans nos applications qui est de le faire à la main. Donc en gros avec du code. je modifie mon application ou j'en crée une nouvelle. Effectivement, je peux récupérer un traceur et puis créer mes spans. Donc ce qu'on disait, finalement des périmètres, des scopes applicatifs où je vais dire je commence à tracer ici mon span, j'enregistre là et puis il est terminé à tel endroit. Ce qui fait qu'on peut par exemple tracer des processus métiers. On n'est pas obligé d'aller sur du réseau distribué pour avoir un intérêt à utiliser des traces. C'est suffisant d'avoir ce genre de choses pour pouvoir se dire ok, mon processus il commence là, il termine là. Mon sous-processus à l'intérieur, c'est donc un span, il a commencé là, il a terminé là. Vous avez déjà tous peut-être codé déjà des choses comme ça dans vos codes pour pouvoir mesurer un peu le temps que prenait une petite sous-partie. Là, c'est des spans. Et ça marche pareil. Et vous pouvez directement l'instrumenter ça dans votre code avec du open telemetry. Ça marche. L'intérêt, on va le voir, on en a déjà un petit peu parlé, c'est aussi quand on est sur du réseau, donc distribué. Mais le principe sera exactement le même. Simplement, vers d'autres systèmes. On va le voir juste après. L'idée, c'est que le traceur justement, quand il vous instanciera un span, il saura, il y a ses... Enfin, on verra dans le détail plus tard, mais justement, votre span vous le rendre de manière à ce qu'il soit déjà rattaché à son contexte. Exactement. On va pouvoir les retrouver de cette manière-là. Donc, trois méthodes. Vous avez la méthode manuelle, vous le codez vous-même et puis ça marche. Cool. Mais cool, mais un peu long quand même. Donc, voilà, il faut voir s'il y a un intérêt à le faire, tout ça. Après, vous avez des librairies ou des façades selon les termes qui sont utilisés dans les différentes communautés. Donc là, en Java, vous avez un Spring Cloud Sleuth. Sleuth, ça veut dire détective. C'est une librairie de Spring Cloud qui vient instrumenter votre code Spring Boot 2 pour pouvoir rajouter des traces sur ce que vous aviez fait dans Spring Boot. Et puis, dans Spring Boot 3, vous n'avez plus Spring Cloud Sleuth, ça a été déprécié, c'est du microméter maintenant. Mais le principe est le même. Vous incorporez dans vos programmes ces dépendances et normalement, je dis bien normalement, automagiquement, ça va faire tout ça pour vous. Vous n'aurez plus de code à faire, vous avez juste la dépendance à rajouter dans votre code et c'est réglé. Vous avez ces capacités d'observabilité qui sont directement disponibles et les graphes qui peuvent venir avec, etc. tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième méthode, mais ça modifie encore non plus le code, mais au moins les dépendances de votre appli. Et puis, la troisième méthode qui existe en Java et dans d'autres langages, c'est de l'instrumentation automatique. Et là, vous ne modifiez plus du tout votre code, vous rajoutez un agent, donc là, un agent Java, le Open Télémetry Java Agent, vous démarrez votre application avec cet agent qui est relié à votre application et cet agent-là fait le boulot pour vous si votre application utilise des protocoles standards. s'il fait du Spring, ça marche, s'il fait du Kafka, ça marche, s'il fait une base de données quelconque, ça marche, il va pouvoir tracer des choses et les appels de votre base de données tout seul parce que dans le Open Télémetry Java Agent et dans les autres agents d'auto-instrumentation, vous avez effectivement énormément de connecteurs qui ont déjà été pré-programmés pour vous qui permettent de tout capter. Ça, c'est super cool. Le petit défaut que ça a, évidemment, mais comme tous les outils d'APM ou de télémétrie qui existent déjà sur le marché, c'est que ça vous bouffe en plus 1 à 3 % de CPU. Les autres aussi, ils en bouffent mais à la limite, vous maîtrisez un petit peu mieux ce que ça fait. Là, vu qu'il instrumente un peu tout, il faut bien le paramétrer pour qu'il ne prenne que vos trucs, qu'il n'intercepte pas tous les appels de la Terre de votre application parce que ça peut être relativement long. Petit disclaimer là-dessus. En termes de où est-ce que c'est disponible ? Bon, nous, là, on a plutôt regardé Java, évidemment, mais vous allez le voir au niveau des logs, il n'y a pas grand-chose de dispo pour l'instant. En termes de traces, c'est le truc qui a été le plus bossé donc il y a à peu près de la disponibilité au niveau d'open télémétrie sur les traces partout et au niveau des métriques, ça va à peu près. On s'en sort bien. Les logs, pourquoi ce n'est pas encore vraiment industrialisé ou disponible ? C'est parce que des logs, en fait, vous en faites déjà et que vous avez déjà vos propres formats et que vous avez déjà vos propres habitudes et que standardiser ce truc-là, ils ont juste décidé de ne pas le faire. Donc, ils ont des méthodes expérimentales ou en cours de développement pour pouvoir remonter les logs via le protocole open télémétrie mais ça ne fait pas le café. C'est des trucs où il va falloir que vous-même, vous changiez un peu les formats de vos logs, que vous utilisiez le collecteur pour renommer certains champs, que vous fassiez des trucs parce qu'il n'y a pas de standard et c'est fait pour. Donc, il y a encore un peu de taf là-dessus aussi mais c'est voulu. Et enfin, pour la partie théorique, on voulait vous parler aussi de propagation de contexte puisque là, on vient de se dire, juste là, c'est que, ok, on crée des traces dans notre code, c'est bien joli mais chaque trace, elle a un identifiant et cet identifiant, si on veut le faire sur du cloud, il faut le propager. Donc, il y a des standards, il y a eu des essais, il y a eu des gens qui ont fait plein de choses pour pouvoir propager les traces ID du coup, les identifiants de traces inter-systèmes en fait et la plupart du temps, nos systèmes actuellement communiquent via du HTTP. Donc, la plupart des gens se sont dit, la plupart des implémentations se sont dit, on va rajouter des headers HTTP qui vont véhiculer la trace ID qui m'intéresse. Donc, chez Zipkin, ils avaient dit, on va mettre un header qui va commencer par B3- quelque chose, chez Yeager, ils ont mis un Uber- quelque chose, Datadog, ils ont leur truc, qui existe toujours, qui est X-Datadog et des brouettes. Et puis, il y a le W3C qui a dit, ok, vous faites tout chier avec vos trucs, on va vous donner un standard qui va les unir tous. En fait, c'est un nouveau standard, il ne les évit pas tous, qui s'appelle TraceContext qui est le standard du coup préconisé et par défaut pris par OpenTelemetry. Et donc, le mot-clé, ce coup-là, c'est TraceParent qui est égal, la valeur du, le nom du header, c'est ça. Et sa valeur, c'est la taille du header plus le numéro de trace ID, un parent éventuellement et puis un bit de parité histoire de pouvoir calculer ça. C'est du texte qui transite en clair, c'est un header HTTP. Bon, après, si du HTTP2, c'est moins en clair, mais ce n'est pas grave. Et ça, globalement, cette petite ligne de texte, tant que vous êtes capable de la véhiculer, que ce soit sur du HTTP ou sur autre chose, eh bien, ça informe la personne qui reçoit ce message-là que la transaction, elle appartient à un contexte. Le trace ID, il appartient effectivement à une trace et que si on supporte ce protocole-là, il faut le véhiculer nous-mêmes, il faut répondre potentiellement ou créer un span ID, etc. Il faut travailler avec ça. C'est l'intérêt du truc. OK ? L'intérêt qu'il y a aussi, c'est que, vu qu'on est dans un protocole qui est standardisé, si on utilise un protocole folklorique qui, mettons, fait parler de systèmes entre eux dans un protocole qui n'est pas standard, justement, l'idée, c'est vraiment, on peut utiliser une librairie qui est, si elle existe, qui est adaptée, qui est standardisée. Et en fait, la seule chose qu'il faudra, c'est se débrouiller pour véhiculer ce truc. Alors, dans les headers, en GRPC, ça peut être les headers, les métadatas GRPC, mais toujours, c'est toujours la même philosophie, c'est je vais sortir de mon système et pour aller en rejoindre un autre, je vais me débrouiller pour dire l'information, je la mets à tel endroit et de l'autre côté, je la lis à tel endroit et après, vu qu'on utilise la librairie, tout va se couvrir et les rendre preuves. C'est ça. Donc, quand ce n'est pas fait pour nous, on peut le faire nous-mêmes, les API d'Open Telemetry vous permettent de le faire. Donc, il y a vraiment moyen de rendre ça interopérable. On va passer au démo. Ah, quand même, pas déconner. Il n'y a pas une petite EO là ? Ok, tant pis, tant pis. Ah, merci. Alors, on a pas mal de démos qu'on a prévues. On verra en fait à quel moment on vous perd. C'est ça un peu le délire. La première démo, c'est sur un exemple le plus simple possible au niveau de code et il fait quoi ? Eh bien, il y a un premier web service. Donc, un web service reste un peu à peu près. Il y a dit que bouche-toi les oreilles. Il est restless. Voilà, il fait des trucs en HTTP, ça va. Un premier service qu'on va appeler qui s'appelle API Service qu'on l'appelle avec une URL à la con et lui, il fait deux appels à un deuxième service qui s'appelle Customer Service. Donc, il appelle première fois pour récupérer des noms et des adresses mais il pourrait récupérer des pommes et des poires, on s'en fout. Ce n'est pas vraiment pour ce qui fait que c'est intéressant. Tout ce qu'on veut nous, c'est se dire que c'est deux systèmes qui effectivement communiquent, qui font des échanges et on va vouloir les brancher avec du Open Télémetry. Donc, on va mettre d'abord un collecteur Open Télémetry qui lui-même va envoyer vers Grafana. Donc, la partie de Grafana qui gère des traces s'appelle Tempo. Donc, on va tout envoyer vers Tempo et visualiser ça avec Grafana. Tout simplement. Donc, c'est ça qu'on a envie de monter. Au niveau du code, ce qu'on va regarder, c'est que c'est du Spring MVC des REST Controllers de base et au niveau de l'instrumentation, comment on va capter les traces ID, les spans, comment on va les faire générer finalement, c'est avec Spring Cloud Sloth. C'est ça qu'on va regarder. On va regarder un peu comment ça se code, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour que ce projet qui contient deux web services à la con puisse faire ce genre de choses. Alors, c'est là où est-ce qu'on switch sur le code ou est-ce qu'on switch sur les slides. C'est toi de me dire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On switch dans le code ou on switch dans les slides ? Globalement, on a la même chose mais on a le code qui marche. Le code. Ça me paraît pas mal moi aussi cette histoire. Allez go, le code. Alors, ton contrôleur, il est ici. Tout à fait. Il y a le Customer Service et l'API Service. Il s'appelle Contrôleur, ça ira plus vite. Ouais. Ah ouais, on sait des trucs très très poussés. Contrôleur qui s'appelle Contrôleur, on est parti très très loin dans le délire. Donc là, on ne voit rien. Il n'y a rien du tout. C'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est que vous avez du code qui effectivement est appelable via un get sur l'URL customer slash un identifiant 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Votre truc, il écrit un vieux log des familles bien dans le perquet. Comme ça, on va bien le repérer quand on va l'exécuter. Ça va être bien. Et puis ensuite, il fait lui-même un appel de customer pour récupérer le client et leur adresse. Donc, il fait des appels de web service et puis c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de open télémétrie, d'import bizarroïde là-haut. Il n'y a rien. C'est du code de base en fait, Spring qui fait ça. Et c'est ça qui est cool en fait. On n'a pas eu besoin de modifier les trucs. Donc, c'est des rest templates. Rien de bien musique. Tout bête. Donc, tout port autoconf Spring Boot. Ce qui nous masque Spring Boot, c'est que vous avez rajouté la dépendance. Il y a l'autoconf. L'autoconf détecte que la dépendance est présente et il se contente d'enrichir le rest template qui va bien. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être regarder un peu les dépendances et puis après la configuration du truc. ça marche en Maven. Enfin, qui est compilé via Maven. Donc, Maven, il a un parent, on s'en fout. Là, il a quand même une tétrachée de dépendance parce que, pareil, on vous dit c'est prêt, ça marche, mais ce qui se passe en pratique, c'est que Sluth par défaut, il émet vers Brave qui est en fait l'implémentation de traces de Zipkin, le serveur Zipkin. Donc, il n'émet pas en OpenTélémetry par défaut. Donc, pour pouvoir faire du OpenTélémetry, il faut exclure la dépendance Brave pour rajouter la configuration OpenTélémetry. Il y a trop de trucs à ficher, mais globalement, c'est ça que ça fait. Ensuite, on rajoute effectivement le traceur OpenTélémetry, on lui dit de s'autoconfigurer. Ce n'est que des dépendances, c'est cool et c'est tout. On a rajouté nos dépendances, ça marche. Le petit détail, évidemment, c'est qu'il faut quand même qu'ensuite, notre application, elle puisse envoyer les informations dont elle a besoin à un collecteur ou à un back-end parce qu'évidemment, elle va émettre des spans des traces ID mais pas les éléments dans la nature. Donc, dans notre application .yaml, Spring, on va rajouter ces éléments-là. Donc, Sluth, il a sauté ces petits paramètres de configuration ici. On dit globalement qu'on veut un exporteur, c'est-à-dire qu'on veut émettre les informations qui sont collectées au niveau des traces en OpenTélémetry Protocol vers le endpoint collector depuis le port, machin, ça, c'est le port GRPC d'OpenTélémetry, enfin, du OpenTélémetry Collector. et on a ce petit machin-là, hotel config trace ID ratio based 1.0. En fait, par défaut, quand vous mettez ces dépendances-là dans votre code, le sluth, mais toutes les librairies font ça, elles vont faire de l'échantillonnage. Elles ne vont pas prendre toutes les traces pour pouvoir balancer tout ça au collecteur. Parce qu'en vrai, en prod, si vous tracez tous les appels entre tous vos services, vous allez vous retrouver avec des systèmes qui vont exploser en termes de quantité. Il y a beaucoup trop de choses en général. Donc, ce n'est pas possible de tout stocker. Nous, là, en démo, on a envie de lancer un seul appel et de voir le résultat. Donc, ok, on a mis, on prend tout et on garde tout. Mais en prod, on ne peut pas garder ça. En termes de volume, ça ne sert à rien. En termes d'échantillonnage, c'est largement suffisant d'en prendre 10% ou 5% sur des vrais systèmes qui tournent. Parce que même si vous avez un problème qui arrive une fois sur 1000, il suffit de se dire que vous avez eu 10 000 appels ou 50 000 appels suffisamment. C'est à vous de trouver ce niveau de yes. Le ratio d'aide, en fait, c'est juste en gros de 10 photos sur trace qu'on n'a plus. C'est ça. Si tu as 0,1, c'est 1 sur 10. Non. C'est vraiment au hasard. Mais c'est au hasard. Mais par contre, le corollaire de ça, c'est de s'assurer que l'algorithme aléatoire tombe toujours sur ses pattes. C'est-à-dire que le truc qu'on ne veut pas, c'est que j'ai un morceau de trace d'un côté, un morceau de trace et je n'ai rien à l'arrivée. C'est vraiment de te dire un truc naïf. Admettons, tu veux faire du 1 sur 10. On a vu que tout à l'heure, on avait un ID de trace. J'en vois que ceux qui commencent par 1. C'est s'assurer que sur toute la chaîne, tout le monde décide de la même manière. Ça, ils ont standardisé aussi au code télémétrique. Mais effectivement, c'est ça. Au bluff, on n'en prend que 1 sur 10 et puis, on a fout des autres. Ce n'est pas j'en prends 1 sur 10 c'est ceux qui tombent en erreur. Malheureusement, ce n'est pas ça. Je veux dire, il n'est pas censé lui déterminer. Il est censé être rapide. Ce serait pas mal du tout. En termes de trucs intéressants dans cette première démo, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si tu veux, reviens au slide peut-être deux secondes. Comme ça, on peut montrer la partie collecteur. Non. On va revenir après dans la conche. Yes. Après, tu restes comme ça si tu veux. Donc ça, c'est ce qu'on vous a montré. Le get mapping, tout ça. On a viré la dépendance, on a fait ça. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a notre API, on a notre consumer, donc on a nos deux API. Et puis, le chénon manquant, c'est le collector OpenTelemetry. Ce collector, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le receiver ici, l'ensemble des informations qui ont été envoyées par nos API. Ensuite, il y a un processeur qui va tourner. avec une configuration donnée à OpenTelemetry parce qu'il ne peut pas la deviner tout seul. Et ensuite, il va exporter lui-même les traces qu'il a pu récupérer vers autre chose. Et donc, ce qu'on regarde ici, c'est pour ça qu'on est revenu sur ce schéma, c'est pour regarder vite fait la configuration de OpenTelemetry. On va lui donner ce petit fichier YAML qui dit que les receivers, il en a deux. En gros, il est capable d'écouter en GRPC ou en HTTP. Le HTTP ne sert à rien, on ne s'en sert pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs types de receivers possibles. Des processeurs ici, le processeur, il est tout bête. Il dit juste, tu prends un batch en fait de trucs et tu les envoies d'un coup plutôt que dès que tu as une information sur une trace, tu la balances entre ton exporter, tu les regroupes. Ça évite d'avoir un engorgement ou au contraire un nombre de requêtes hyper élevé. Le processeur, il peut faire plein d'autres trucs. Il peut faire du chiffrement, il peut faire de la conversion de données, il peut faire plein de trucs, mais là, on s'en fout, nous on prend les données directes. Et puis là, il a un exporteur ici qui envoie vers un endpoint Tempo. Donc on lui dit où est le endpoint que lui-même va contacter. Donc nos applications, elles contactent le collecteur. Le collecteur, il contacte Tempo de Grafana. Et bon, on est sur du in-secure parce qu'on n'est pas en prod et qu'on voulait montrer un truc qui marche sur nos postes. Bon, l'extension là, c'est un petit outil qui permet de débuguer le Open Télémetrio au niveau des traces. Donc en gros, si on se connecte sur ce port-là au niveau de la machine, on peut regarder quelles sont les traces qui ont été envoyées effectivement, leur compte et donc s'assurer finalement qu'on arrive bien à capter des Open Télémetri, enfin un collector, les différentes informations. Et puis la partie importante de la configuration du collecteur, c'est ça, c'est le service. En fait, ce service permet de dire, parce qu'on peut mettre plusieurs exporteurs, on peut mettre plusieurs processeurs, on peut mettre différents protocoles, c'est de dire au fait, dans mes pipelines pour les traces, les receveurs, ce sera celui qui est nommé OpenOTLP, donc c'est celui-là là-haut. Les processeurs, ce sera celui qui s'appelle Batch, donc là, Batch, et puis dans les exporteurs, je vais uniquement prendre le OTLP Tempo, ce qui fait que dans le même fichier de configuration, je peux avoir des exporteurs qui vont envoyer vers un locky, par exemple, si je veux avoir mes logs, donc j'aurai un autre exporteur, mais ce ne sera pas pour les traces, donc j'aurai ici logs, deux points, et puis avec mes exporteurs qui vont être plutôt locky et on va pouvoir mixer tout ça en fait, donc le côté service, tant que je n'ai pas déclaré un service, tout ce que j'ai déclaré au-dessus ne sert à rien, ce ne sera pas pris, c'est de la configuration morte en fait. Voilà, donc ça, ça marche comme ça. La terminologie, oui, c'est ça, c'est du type, c'est OTLP, du log fichier plat, etc., et ce pipeline, trace, métriques ou log, avec parfois un slash pour rajouter une petite information pour si on en a plusieurs ou par lisibilité. Exactement. On peut même faire un exporteur prometheus avec un endpoint HTTP tout propre. Une fois qu'on s'est dit tout ça, j'ai mon premier API service qui a son Docker file et qui va pouvoir tourner de manière indépendante. J'ai mon customer service qui a aussi son propre Docker file et qui va tourner de manière indépendante. Et puis j'ai mon OpenTelemetry Collector qui est une image qui existe déjà, je n'ai pas besoin de recréer un Docker file. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Premier service, API service, il va utiliser notre code. Customer service, il utilise notre code aussi. Ils n'exposent pas, ils ne travaillent pas sur les mêmes ports histoire qu'on puisse bosser tranquillement. Et puis là, collector, il utilise directement l'image officielle d'OpenTelemetry du collecteur. Tout va bien. On lui dit au fait, ta conf elle est là, avec nous là. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Ils sont tous dans le même network. Donc là, ils peuvent communiquer ensemble et on commence à avoir quelque chose de pas mal. Évidemment, il nous faut aussi tempo. Mais là, il n'est pas dans le schéma. Comme vous voyez, le Docker Compose, c'est pareil. Le collecteur est à côté. Si on était sur un cluster Kubernetes, on mettrait un collector dans le namespace. L'idée, c'est que le collecteur soit toujours au plus près de ceux qu'il est en train de récupérer. donc il est en train de récupérer l'info et c'est lui qui après va se charger de la véhicule et à qui de droit. C'est ça. Et donc maintenant, l'instant où on exécute tout ça et où on a peut-être un effet démo, mais on verra. Donc l'idée, c'est qu'on va se connecter en curl ou en browser. Ça, ça va dépendre de Benjamin, comment il les motive. Pour exécuter une première requête sur notre API service, je ne sais pas si on a le droit d'appeler un service REST avec un browser. On a le droit de faire ça ? On a le droit, alors c'est bon. Notre service, ce qu'on s'attend à ce qui se passe, c'est qu'il reçoit une requête, il va créer une première trace ID. Mettons, il va l'appeler 1, 2, 3, 4. On s'en fout, c'est non plus long, mais ce n'est pas grave. Et puis, il va créer un premier span qui va être le span global qui va être aussi 1, 2, 3, 4. Pourquoi pas ? API service lui-même, ensuite, il va appeler Customer Service une première fois pour récupérer les noms. Donc API service, il est informé qu'il fait du open télémetry donc il va garder le trace ID 1, 2, 3, 4. Il va par contre créer un nouveau span ID puisque c'est un nouveau contexte, il va faire un deuxième appel, on veut que ce soit bien différencié. Donc il crée un nouveau span ID et puis il va rappeler Customer Service met ce coup-là sur GetAdresses donc il va garder le trace ID et puis il va recréer un nouveau span ID. Et ce qu'on veut là dans la démo, c'est que toutes ces informations-là sur ces span ID, ces traces ID soient générées, collectées par notre open télémetry collector et balancées dans Tempo pour qu'on puisse le voir joliment sous forme de graphes. De graphes ou de schéma d'appel. C'est ça qu'on veut voir tout de suite donc c'est ce qu'on va exécuter sous vos yeux c'est bye. Je te laisse faire. Yes. C'est une machine. J'aurais vraiment dû m'installer dans le canapé. Mettez-vous ma commande. Je vais me faire un petit mavenuclean et hop. Comment ? Tu l'as déjà cliné Builder ? Ouais, ouais, ouais. Alors, donc on pose. On va démarrer peut-être Grafana si tu ne l'as pas démarré. Ouais, il est juste à côté. Ok, cool. Tout le monde est habitué au Docker Compose ou vous avez besoin qu'on explique un peu ? On peut l'expliquer hein, c'est pas plus cher. Alors on reste comme ça. On croit, attends. Pardon. Je peux chanter une chanson si tu veux. Ouais, vas-y. Alors, oui, Docker Compose. Sinon, tu remplaces juste Kafka qu'à part Grafana et hop. Ouais, ouais, c'est ça. Et les Grafana, puisqu'en plus notre... Hop. Ouais, tu mets juste là... Non, mais la complétion, je te rappelle, elle ne marche pas. Ouais, mais c'est pour ça. Voilà. Ah. On a le même système. Docker-Compose. Je pense à YML qu'on a mis. Ouais, YML. Yes. Perdu. Ah, moins D. Hop. Oui, tu veux juste hop. Donc là, on a de côté un Docker Compose qui va contenir toute notre stack Grafana qui est très bavarde. Et là, on a de l'autre côté ce qu'on regardait tout à l'heure, c'est les deux services et leur collecteur. Balance-y peut-être un moins-ou moins build histoire qu'on soit sûr qu'il prenne... Remarque, tu ne l'as pas déjà lancé ? Si ? Si, si, je l'ai lancé. Ouais, mais vu que tu avais relancé les prochaines démos, il faut peut-être que tu balances aussi dans le Docker Compose que tu rebuild les images qu'on soit tranquille, non ? Ah, non ? Il est build normal, non ? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu des soucis des fois avec ça, mais... Vas-y, vas-y. Je tiens vraiment, quoi. Cette violence. Mais pourquoi ? Au moins, mets-toi. Ouais, ça marche. Hop là. Allez, démarrons tout ça. Donc, normalement, il y a trois services qui démarrent de ce qu'on a de ce côté-là. API Service, Customer Service et Open Telemetry Collector. C'est vrai que c'est vrai qui est gros. Du coup, il va falloir qu'on ait des bons yeux. Les lignes démarrent d'une couleur que j'ignore parce que je suis d'altonnien, mais ça doit être du vert, je suppose. Et pour l'instant, on a des infos, tout va bien. Le truc est exécuté. Là, c'était Grafana. Voilà. Ah, un petit curl. Exécutons le curl. Qu'est-ce qu'il dit, le curl ? Il dit, il est content. Il a récupéré ici le payload. Donc, notre API, elle a bien été appelée. Elle a renvoyé les adresses et les noms des personnes de la personne numéro 33. Ok, cool. Donc, ça, du côté de l'appel curl, ça a marché. Regardons un peu les logs. Au niveau des logs, il y a pas mal de trucs rigolos. Ça commence ici. Tout en haut. En haut, l'API Service qui a commencé à parler. T'as raison. Donc là, ça commence ici, effectivement. Pouf. Et on voit qu'on a un premier log. Collecting customer addresses with ID 33 from upstream service. La ligne était là. API Service. Et là, ce qu'on va voir, c'est que naturellement, automatiquement, Spring Cloud Sloth, il a rajouté des trucs dans nos logs. Regardez là. C'est ici. On est toujours dans API Service. On est bien sûr sur un message d'erreur de type info. API Service. Mais là, il nous a rajouté des trucs. Et ce premier grand chiffre, en fait, c'est le trace ID. Automatiquement, Spring Cloud Sloth, il a rajouté un trace ID. Et puis là, le AD 17 et les bananes, c'est le spawn ID. Donc, on commence une nouvelle trace au niveau de nos logs. Là, on le sait, on le voit. Et puis, il y a différentes informations. Ensuite, on va switcher. On va passer sur le customer service. Alors, bon, là, il fait deux, trois initialisations. Et on est là. Vas-y. Non, non. Là, on arrive ici, effectivement, sur customer service avec le log qui nous intéresse. On retrouve ici un trace ID. 92, 38. C'est le même que là-haut. Donc, on est effectivement dans la même trace. Pourtant, on n'est pas dans le même service. On est bien sur un service différent. Par contre, ici, là, le F26, ce n'est pas le même que le ADTru. Donc, on est bien sur un spawn ID différent. Et puis, on continue. On appelle le deuxième customer service. Il est toujours dans la même trace. Il n'a pas le même spawn ID. Donc là, on voit qu'au niveau des logs, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais on voit déjà qu'au niveau des logs, on a effectivement une information comme quoi des traces ont été générées. Évidemment, ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est si tout ça a été envoyé au collecteur et si le collecteur, il a bien transmis à Grafana, donc à Tempo. Donc là, on voit notre configuration de log back. Et donc, il est assez... on revient peut-être tout au début puisque c'est le log pattern qui nous intéresse. Il est... Au tout début, je crois. Oui, voilà. Log level pattern. C'est ce truc-là qui nous intéresse. En fait, ce truc-là, par défaut, il contient pas grand-chose, mais dès qu'on va rajouter... En fait, il contient juste le genre info ou error. Log level pattern, par défaut, ça ne contient que ça. Bah, Spring Bootstrap, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va rajouter dans le MDC de vos logs les traces, les IDs, et il va modifier la valeur du log level pattern pour en plus de vous dire info, vous dire le trace ID, le span ID. C'est ça qu'il fait. Donc, Sleuth, il est bien mignon. Il vous le fait automatiquement pour vous. Il configure Spring pour que ça vous affiche directement dans vos logs. On verra que ce n'est pas le cas de toutes les lèvres et que des fois, il faut le faire un petit peu à la main aussi. L'idée, c'est la philosophie, c'est quand même un petit peu la... Il y a toujours une logique. Là, on est dans un contexte un petit peu... pas straight safe, mais on n'est pas en réactif. Donc, on peut se permettre de mettre l'information dans le thread local et puis il y aura pioché dedans, etc. Sinon, il y a des trucs qui existent à chaque fois ou bien il va falloir coder, comme tu dis, à la limite pour faire transiter cette information. Pour pouvoir corréler parce que c'est toujours la même chose. C'est que là, on corrélle l'information de la trace avec les logs. C'est déjà un petit plus. Exact. On s'ouvre un petit graphonat ? Allez. C'est le moment quand même. On va voir quand même à la fin si ça marche, c'est l'histoire. 3000. Pas 4000. Pas 4000, 3000. Je ne sais pas si vous avez déjà tous vu du Grafana, mais Grafana, ça vous permet effectivement d'avoir de la visibilité sur les logs, les traces et les métriques avec les différents outils de la stack Grafana. Ici, c'est Tempo qui nous intéresse. Par défaut, il n'y a que lui qui est configuré, donc c'est plus simple. Génial. Et on peut faire dans Search. Ce qu'on veut faire, c'est faire une recherche sur les traces actuellement existantes. Déjà, il est gentil, il nous propose déjà ce qui arrive. Oui, ça donne un petit indice, ça a peut-être marché, cette histoire. Il n'y a pas de name. On n'est pas obligé de le mettre, il fait juste Search et puis ça va marcher. On a fait un appel, on en a eu une. Je clique. Allez, vas-y, soyons fous. Et donc là, il nous ouvre une deuxième fenêtre à gauche, effectivement, avec notre Graf d'appel. On voit en haut les différents temps sur une timeline. On commence à 0 microseconde et puis on arrive à 199 millisecondes et on voit les différents appels. On a ensuite le détail qui est en dessous avec une première réception d'une requête par API Service. Un envoi de requête par API Service, une réception d'appel par Customer Service, un re-envoi d'appel par API Service et une re-réception d'appel par Customer Service. On voit à chaque span en plus les attributs. C'est-à-dire que le span, il a des petits attributs qui sont dessus, donc on peut en plus avoir quelques attributs d'information. C'est quand même assez pratique. Il y en a un qui est intéressant d'attribut ici, c'est le Hotel Library Name, donc le Open Telemetry Library Name qui dit quelle est la librairie d'Open Telemetry qui a capté cette trace. Et donc là, sur notre premier exemple, ça va toujours être du Spring Framework Cloud Sloth parce que c'est ça qu'on a utilisé, mais ça pourrait être d'autres librairies en fonction de ce que vous utilisez. Et notamment, on pourra le voir avec la partie auto-instrumentée où là, ça peut être la jungle. Vous avez plein de types de Library Name parce qu'il est capable de capter plein de trucs d'un coup. On se souvient tout à l'heure des normalisations des noms. On n'a pas menti. Pareil, c'est tout en minuscules et les mots séparés par des points. Exactement. Et dans un ordre précis avec un tas de trucs qui commencent par HTTP pour pouvoir décrire tout ce qui est lié à HTTP. Bref, c'est important cette partie-là. Et donc, c'est sur ce type de graphe-là qu'on pourra voir tiens, le troisième appel, il a duré deux heures. Peu bizarre quand même et c'est là qu'on va immédiatement pouvoir creuser sur cette partie-là. Il faut que tu recliques sur la ligne parce que ce petit machin n'est pas pour refermer. Voilà, c'est ça. Il y a plein de back-end qui existent. Là, on vous présente Grafana, il y en a d'autres qui fonctionnent toujours sur le même principe mais pas avec pile la même interface. Ils ont leurs spécificités à respecter aussi. Pareil, Grafana, surtout Tempo, Prometheus, Loki, ils sont sur les Time Series donc il faut faire gaffe avec les indexations mais globalement, ça marche bien. Exactement. C'est clair pour tout le monde ça ? Ouais. Non. Non, il y a pas mal de gens qui ont fait des tests là-dessus pour justement comparer quand tu vas vraiment instrumenter avec l'agent OpenTelemetry pour voir ce que ça bouffe. C'est pour ça qu'on peut sortir le 1 à 3% mais en vrai, ça dépend même des systèmes qui sont eux-mêmes en train d'être instrumentés. Il y a des trucs qui n'utilisent que des librairies absolument inconnues d'OpenTelemetry et du coup, l'instrumentation en elle-même va quasiment rien bouffer mais en même temps elle ne va rien collecter. donc, yes. Ouais. Attends, tu peux me la refaire ? Je ne sais pas, je ne sais pas tout. Eh bien, normalement, en théorie, c'est à 1,3% avec un ratio à 0,1 parce qu'il se tait la plupart du temps. en fait, du coup. Il se tait mais il instrumente toujours les choses, tu vois, il va se brancher sur les créations mettons, d'une connexion HTTP donc il est toujours branché. Donc, il est toujours dans la chaîne du chavage. Même si après, il n'envoie rien. Ce n'est pas qu'il log, c'est qu'il va créer le contexte mais après, le ratio, c'est l'envoi. On le verra mieux sur l'exemple suivant. C'est-à-dire que ton spam, il existe de toute manière et c'est au moment de la décision est-ce qu'il les envoie ou pas. L'idée, c'est vraiment de ne pas créer une énorme volumétrie et de se retrouver avec un nouveau problème parce que je génère trop de traces et que mon problème de traces se casse la gueule. Puis après, il y a une notion aussi où on parlait des trucs comme Datadog, etc. Il y a de l'argent derrière. Datadog, ils vous facturent par trucs qui sont observés. Donc, en plus, ils ont le 1,3% eux aussi de surcharge et en plus, ils vous facturent les visualisations et du coup, et puis la volumétrie aussi un petit peu. il y a aussi donc, ouais, le 1,3% il est presque acceptable quand on regarde tout ça mais, voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que on parlait tout à l'heure de système legacy. Java Agent, voilà, on n'a pas le code, etc. On a besoin de faire un diagnostic. C'est pratique, je redémarre ma machine avec le Java Agent. J'ai mis mon petit collecteur et direct, je vais pouvoir aller savoir où dans le système j'ai quelque chose qui rame sans avoir à recoder quelque chose, sans avoir à augmenter la verbosité des logs ou... C'est le prochain exemple avec le Java Agent. On switch sur le prochain... Ah, ouais. Ça en génère, mais ça les balance direct normalement à autre chose, à un collecteur. Direct ou pas tout à fait direct, il y a des systèmes de backpressure, etc. Mais donc, tu as forcément un petit buffer de données qui vont être envoyées, mais une fois qu'elles sont envoyées, normalement, ce n'est pas si chiant que ça. Donc, oui, il y a forcément un petit overhead, mais pour le coup, il est plutôt négligeable par rapport à la consommation de CPU. C'est léger, une trace, l'idée, c'est vraiment, on ne met pas du binéaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment un identifiant. On a vu une chaîne hexadécimale, quelques attributs pour enrichir, c'est tout. Mais c'est léger, unitairement, mais sur un système complexe, c'est lourd. Pareil, on parle beaucoup de Datadog parce que c'est, il faut admettre, le leader aussi, mais Datadog, il vous facture, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais le truc par défaut pour les traces, c'est qu'il va les garder un ou deux jours parce qu'il s'attend à ce que vous lui en avez. envoyer des pelletés trois jours, je ne sais plus. Le maximum qu'ils vous permettent de faire dans leur version la plus haute, je crois que c'est 90 jours. Au-delà de ça, de toute façon, ils se disent, non mais les mecs, c'est tellement verbeux, il y a tellement de trucs qu'on va stocker que non, on ne va pas les garder très longtemps. Faites-en quelque chose, mais au bout de trois mois, de toute façon, on les dégage. Donc, c'est vraiment, pour eux, c'est vraiment cette problématique-là et pour n'importe quelle entreprise, c'est de dire, ok, je ne vais pas les garder trop longtemps parce qu'autant en mémoire, ça ne me fait pas trop chier, autant derrière, quand je vais vouloir les stocker pour pouvoir les exploiter, j'ai intérêt à les traiter vite parce que ça consomme du bruit pour rien. La plupart du temps, c'est des trucs qui vont bien qu'on est en train de monitorer. Donc, voilà, comme les logs d'ailleurs, sauf que là, il y a encore plus d'informations. On passe à une deuxième démo ? Ah, pardon. Non, justement, on en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est que vraiment, ils ont standardisé l'algorithme. Il faut qu'il soit déterministe dans ton algorithme. C'est sûr que si tu as 0,1 et 0,2, tu es sûr de te gaufrer, mais si chacun prend le même ratio, le fait de déterminer qui doit être envoyé, c'est déterministe. On parlait tout à l'heure d'un truc naïf. On a vu la tête, on voit la tête justement du trace ID. Je me dis, 1 sur 10, je n'envoie que les numéros 1. Si toute la chaîne se met à envoyer tous les numéros 1, ça passe. Oui, c'est ça. Il est déterministe en fonction de l'ID, donc il retombe sur ses pattes. Et pareil, vu que c'est standardisé, s'il y a un autre langage dans la chaîne, tu es sûr du Java d'un côté, de là tu es sûr du Python et il y a un dernier qui est en Go. Il faut que tout le monde se décide, on met le même ratio, on en voit tous au même moment. C'est vrai qu'il y a aussi un overhead réseau parce qu'on rajoute des en-têtes. Après, c'est pareil, ce n'est pas forcément monstrueux, mais il existe. On en rajoute une encore. Oui, voilà. c'est pareil. Yes. Allez, deuxième démo. Peut-être tu peux repasser sur le slide du coup. Yes. On explique ce qu'elle va faire. C'est cette jolie démo. Le problème, c'est de retrouver sa souris dans ces cas-là. La souris et la bonne fenêtre. C'est clair. Et le bon écran. Tu vois. On va passer ça où on vous a montré. Du coup, on a pu faire la démo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de Kafka parce que c'est bien gentil. On est dans l'écosystème Spring. Bon, on est chez nous, on est entre nous. Les applications Java la causent entre elles. OK, il y a un petit bout de HTTP, mais on vous a expliqué que c'est facile, ça marche. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de dire mon API service, il ne va pas faire 50 appels parce que vu que je rajoute un Kafka au milieu, il va falloir que je sérialise des trucs, etc. On ne va pas se faire chier. On va balancer direct des données en texte pour arrêter de faire du JSON et des machins. Et on va balancer des messages à un Kafka dans une file Kafka pour que le customer service, lui, il attende ces messages-là dans sa queue Kafka. Il les consomme, il voit qu'il y avait une requête, il y répond dans une queue de réponse et le API service, il attend la réponse dans la queue de réponse pour faire une réponse. C'est un peu dégueulasse en termes de code, soyons francs. L'objectif, ce n'est pas du tout de faire un joli truc qui fait du Kafka, c'est de vous montrer qu'on est capable justement d'instrumenter du Kafka relativement facilement. Pour dire que c'est dégueulasse vis-à-vis du code, on va vous montrer le code, comme ça, vous pourrez confirmer que c'est dégueulasse, c'est important. Si tu veux re-switcher, c'est vrai qu'en fait, on switchait beaucoup d'écran. C'est ça. Alors, attends deux secondes, il faut que je switche de branche. Pas faux, switchons de branche. Tout à fait. Le code, pareil, vous y aurez accès. Ouais ? Ouais. Ouais. Alors, c'est un pot qui agrège tout le monde, mais l'idée, c'est que oui, que tout le monde ait la même montre. Ceux qui sont assez anciens se souviennent de… Ah, si tu as ton MTP qui est foireux en plus ? La synchronisation des montres de Power Rangers. Tout à fait. Je ne savais pas qu'on n'avait pas parlé de Power Rangers ce soir, mais donc, dans l'idée, s'ils ont 10 secondes d'écart, effectivement, chaque application, chaque service ici est responsable d'envoyer ses propres traces. Du coup, ce n'est pas parce qu'ils ont 10 secondes d'écart qu'ils ne vont pas envoyer leurs traces. Ils vont les envoyer quand même, mais à 10 secondes d'intervalle. Ouais ? Bah, que ce qu'on attendait, tu veux dire ? Bon, c'est juste que la trace, elle va marquer que ça dure 10 secondes. Tu auras une trace qui va augmenter de plus en plus puisque l'appelant l'attend et donc, sa date de fin sera nécessairement un peu plus longue. Non. Non, parce que tu as le trace ID, en fait, dans ce qui est véhiculé, c'est le trace ID, le timestamp, au minimum, le trace ID timestamp et la durée de la trace, du span en l'occurrence. Sachant qu'ils s'insèrent tous comme des poupées russes. Tu vois, donc, en gros, il y a la trace mère avec le span parent et dessous, il y a des spans enfants. ils démarrent et puis, au fur et à mesure, les autres démarrent petit à petit et ça se termine, ça fait un peu comme un arbre à l'arrivée. C'est ça. Et du coup, grâce à ce genre de truc, on peut aussi voir si jamais on a des latences réseau. Si tu vois qu'il y a un gros temps entre tes deux services et que pour autant, ils ont dit, il y en a un qui a dit, j'ai mis 3 secondes et l'autre qui te dit, j'ai mis 5 secondes et que tu as 3 secondes au milieu, c'est probablement qu'il y a une merdouille quelque part au niveau du réseau. Donc, ça donne quand même pas mal d'indications. C'est intéressant. Ah, puis j'ai des mains. Oui. C'est vrai, on peut répéter les questions. Alors, depuis le début, on a eu. Ça ne va pas être facile, ça. Mais tu as raison. On devrait acheter pour la prochaine fois un ballon, tu sais, qu'on balance. Ça, c'est bien. Christophe, tu le notes ? Ça et les cravates à va-joys. Impeccable. Donc là, il en faut un peu plus. On a aussi paramétré un Kafka, lui tout bête, qui démarre et puis qui accepte de créer des topics tels qu'on les rêve. On a toujours notre graphana qui tourne avec tempo. Ça, ça ne change pas. Et puis maintenant, on va recompiler notre code avec la version Kafka, vous montrer un peu quelle tête ça a au niveau du code et puis vamos, quoi. Je ne sais pas si je suis sur le bon. Eh bien, ça va vite se voir parce que si tu as une trace d'enfer parce que le machin il a dit qu'il se configurerait avec du Kafka, c'est que c'est le bon, sinon ce n'est pas le bon. Eh bien, on va faire un petit pur là. Ça m'a pas regardé être le bon. Tu le pince ? Oui, ce n'est pas le bon parce que là, on a encore du JSON et que la chantilly application ne fait plus du JSON à ce niveau-là. Donc, il faut que tu recline les images ? Oui, c'est ça. Sinon, tu refaisais ton up avec un moment build derrière et il le fait. C'est un peu chien. Voilà. Bim. Voilà. Et là, ça va mettre un petit peu plus de texte. Normalement. Voilà. Là, il veut causer avec du Kafka. On regarde le code d'abord ? On le peut bien. D'autant qu'il se démarre. Exactement. Alors, au niveau du code, là, vous le voyez, il y a quand même vachement moins de choses dans notre API service et puis pareil dans notre customer service. On est parti sur quelque chose de beaucoup plus simple. Même s'ils appellent pareil, au final, il n'y a plus grand-chose dedans. Et ce qui nous intéresse dans le contrôleur, c'est de nous rendre compte si tu descends un tout petit peu qu'on a ici toujours notre customer qui répond sur slash ID, donc c'est le même endpoint qui pond le même log. Sauf que là, on va s'amuser à produire, à écrire dans Kafka, en fait, le customer ID. On a paramétré dans le Kafka Config un send and receive, donc en gros, la capacité à répondre dans une autre queue un message et donc d'attendre la réponse dans ce nouveau message. Voilà, Kafka Config, effectivement, avec un replaying Kafka template qui dit dans quel queue on attend la réponse. Et donc, si on revient dans le contrôleur, parce que ce truc-là, c'est juste du code pour pouvoir dire au fait j'attends une réponse dans tel queue. Et là, j'ai un reply future, donc en gros, j'attends. Une fois que j'ai envoyé ma requête globalement, je fais mon send and receive pour envoyer la requête et j'attends la réponse. Donc en fait, on essaye de faire un truc un peu synchrone avec du Kafka. C'est juste pour garder le contexte d'appel, que les appels soient les mêmes pour la démo aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise Kafka tous les jours, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que s'il n'y a pas un truc en face qui va écrire une réponse dans la queue qu'on attend au niveau de Kafka, ça ne marchera pas. Et donc, si on regarde le customer service qui est en dessous là, je crois que c'est le Kafka Controller. Yes, le Kafka Controller, il a effectivement la méthode getCustomer qui fait, attends, c'est celle-là, non, le listen sur le getCustomer, le getCustomer, il affiche aussi son log et il va faire sa sauce avec le getAdress, etc. Bref, il va construire la réponse, écrire la réponse dans la queue qui va bien. je ne la vois pas, c'est écrit trop gros, faites-moi confiance, c'est écrit quelque part, je ne le vois pas. Comment on écrit la réponse avec ce machin ? T'as le arroba sentou ? Tu le vois, toi ? Je ne vois pas, sentou, moi, mais... Oui, sentou, tout à fait, merci ! Voilà, c'était là-haut. Et donc, effectivement, grâce à ça, on va écrire la réponse. Lui, il prend juste un truc, il écrit dans sa queue, un truc dans Grafana, il écrit une réponse dans Grafana, dans Kafka, excusez-moi, et ça fait le job. On l'exécute ? Yes ! Vraiment, le code, il est con en fait, mais bon, voilà, ça nous fait un appel synchrone avec du Kafka au milieu. C'est rigolo. Non, il a bien démarré et on va réappeler la même chose. On va voir que le résultat, il n'est pas pareil, c'est vraiment une pauvre chaîne de caractères avec le nom et concané direct avec une adresse. Donc, au niveau du code ensuite, quand il s'exécute, là, tu es sur Kafka, tu es sur Grafana. Ah non, pardon, ça c'est Kafka, autant pour moi, il est là. Voilà, là, il y a vachement plus de trucs qui s'affichent. On n'a pas nos logs. Là, on en a loupé un petit bout. On a mis les mêmes trucs. On voit que là, pour le coup, on n'a pas les trace ID, on n'a pas tout ça. C'est ce que je vous disais, en fait, par défaut, on n'a pas instrumenté le code à ce niveau-là et on n'est pas parti sur la même implementation, on n'est pas sur du Spring Boot Sloth, c'est ce que je ne vous ai pas montré, c'est ce qui va nous manquer. On est sur l'instrumentation Java avec OpenTelemetry, donc l'agent Java. Et l'agent Java, lui, par défaut, il ne vous rajoute pas les traces ID dans les logs, il ne fait pas tout ça. Donc, on voit que notre code, il s'est exécuté. On voit qu'effectivement, on a eu le Customer ID, on a eu les différentes valeurs qui ont été passées, mais à ce niveau-là, on n'a pas la moindre idée de savoir si les traces ont été exécutées. Pour le faire, on a plusieurs options. On peut effectivement venir modifier notre code, faire un tas de trucs ou on peut regarder directement dans Tempo. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde vite fait comment on a inclus l'agent OpenTelemetry dans ce code-là. Et puis après, on filera sur Tempo pour aller regarder effectivement du regard FANA pour regarder ce qui s'est passé. Donc là, nos deux bouts de code, toujours Customer API et puis Customer Service et puis API Service. Si on regarde le Dockerfile, tout simplement, l'entry point, au lieu d'être juste un Java qui exécute notre point jar à nous, on rajoute un moins Java agent. Donc ça, c'est standard sur Java depuis des lustres. C'est juste un truc qui dit ce petit bout de code OpenTelemetry agent.jar, tu l'exécutes et tu lui permets d'accéder à ce qu'il veut dans l'application que je vais te lancer, donc dans le point jar qui est à la fin. On ne ment pas, il n'y a pas d'autres dépendances, les dépendances qu'on avait tout à l'heure n'y sont plus. Il n'y a aucune dépendance, il n'y a pas du SpringFluss, il n'y a pas du OpenTelemetry, il n'y a juste un agent qu'on rajoute à notre code. Ça veut dire ça qu'on peut rajouter cet agent sur n'importe quelle application Java existante. Tant que c'est un JDK, je crois, 8+, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez ancien. On peut rajouter cet agent-là et ça fonctionne. On lui passe quelques petits paramètres pour qu'il puisse savoir où il va envoyer les données, sur quel collecteur, etc. Et à la fin, on finit toujours par notre "-jar application.jar", c'est notre code à nous, le code initial, on n'y a pas touché, on ne veut rien nous faire. Évidemment, on l'a créé pour la démo pour que ça fasse un peu de Kafka, mais en vrai, ça peut être n'importe quelle application Legacy, ça fonctionne aussi. Et donc, on a juste ça à faire, on ne veut pas modifier le code source, c'est l'intérêt du truc, et on peut regarder maintenant si effectivement, il a bien envoyé sur le collector 43.13 des traces et qu'est-ce qu'il nous a envoyé. Et là, tu peux modifier le ratio pour le code ? On le passe aussi en ligne de commande. Là, on n'a pas montré l'intégralité de la ligne de commande, mais tu as le connecteur, le trace, machin, enfin, il y a tout dedans. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va regarder l'environnement, mais là, on l'a mis en ligne de commande. Un petit run query, et là, on a la deuxième qui est apparue. Il est 20h15. 20h15, oui, c'est ça. Donc là, on n'a pas menti, vous voyez, il y a quand même tous les appels de services qui sont corrélés. Donc, l'information a transité. C'est-à-dire qu'on n'en a plus. J'ai un doute, c'est celle-là ? Ben oui. Je ne suis pas sûr, ça. Vas-y, clique sur attributs. J'ai un petit doute sur le fait que ça ait marché. J'ai fait qu'un seul appel, toi, alors. Ah oui, c'est celui-là, tu as raison, get customer service, ok. Ah non, regarde, on est encore sur sluss, là. Mais ça, c'est marrant. Tu disais ? Ah oui, c'est vrai, on en a fait un, exact. Donc ça, c'est le deuxième cœur, alors là, du coup, on a un problème. Et fait démo ! Tu as mis dans ton code, le fait qu'il sample à 1.0 avec l'agent. On peut retourner voir dans la conf, il me semble, mais. La conf, normalement, c'est dans le Docker Compose que tu l'as. C'est même là. Non, c'est dans le Docker File, directement, je crois qu'on l'a foutu. Non, non. Ah oui, always on, autant pour moi. Non, always on, ça, c'est pour... Ah oui, tu as raison. Il me semble qu'il y a une... Il n'y a pas tracé, ce coctinion. Il me semble qu'il y a une variable d'environnement pour... Eh bien, ça, ça, ce peut. Franchement, lance-en une dizaine, on va voir s'il fait un truc. Si ça se trouve, c'est ça que j'ai mal passé. Je ne sais pas. Balance-en quelques-uns des curls, on va rigoler. Au moins, on saura si c'est ça ou pas. Là, on est sur le test qui envoie. Là, ça fait plaisir. Si on en envoie plus de 10, normalement, c'est bon. Du coup, j'ai filingué ma fenêtre. Aïe ! Qu'il a jamais passé comme ça ? Je veux des noms. Tu nous avais tué la... Non, je ne sais pas. Bref. Alors, là, je n'ai pas tout suivi. J'ai fermé le truc. Aïe ! Aïe ! Il n'a pas l'air de vouloir te loguer. Ah si, API Service, là-haut. Vire-moi le Service Name. Hop, vas-y, rerun la clorerie. Ah oui. Voilà. Voilà. Tu as changé de nom. Moi, je n'ai rien fait. C'est bien ça, le problème. Même, retire tout. Le tracing, c'est bon, non ? Je vire tout. En fait, vire-le parce que justement, c'est intéressant de voir un peu ce qu'il fait. Bim ! Et là, regardez. Alors bon, on en a émis un bon paquet. Donc malheureusement, ça va avoir un petit peu squeezé le truc. Mais regardez un peu la quantité qu'on en a là avec des noms totalement différents. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas configuré l'agent. Là, on lui a juste dit, vas-y, capte. Et capte et tu traces. En fait, il va avoir tout capté. Il va avoir capté des appels de listener Kafka, des appels de notre, de ce qu'on veut chercher réellement, donc de notre web service avec une trace complète. Mais c'est noyé dans la masse. Donc, c'est intéressant. Il fait beaucoup de trucs, l'agent OpenTélémetry de base. Et puis, si on cherche un tout petit peu, je ne sais même pas si on l'a là. Celle-là, non ? Moi, en général, il me disait qu'il n'avait pas de parent ID. Le trace name, c'était no parent ID, un truc comme ça. Si tu scrolles un peu, il n'y en a pas un par hasard. Non. Non, ben, prends-en un hop-if, on verra effectivement. Mais là, on va pouvoir en ouvrir deux, trois. Ben, écoute, tu as du pot, c'est bon. Où on a effectivement là une trace complète. Donc, c'est celle-là qu'on cherche. Et puis les autres, en fait, non, elle ne nous intéresse pas. Mais il se trouve que par défaut, OpenTelemetry, il va vous en prendre des quantités intéressantes. Donc là, tu peux cliquer sur la première ligne, qu'on voit un petit peu qu'elle tronche ça. Ça n'a plus les mêmes noms, les traces. Alors, pour le coup, celle-là, elle a encore le même nom. C'est toujours un customer slash ID, c'est cool. Par contre, dans les attributs, le hôtel, l'ibrary, machin, ce n'est plus le même. Il va nous dire, par exemple, vous y clique, un petit coup, descends un peu. Voilà. Là, l'agent Java OpenTelemetry, c'est faire du Tomcat. Bon, du coup, il a capté un appel Tomcat. Super. C'est intéressant. C'est juste que par défaut, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il monitore aussi du Tomcat. Si on regarde l'appel suivant, si tu descends un peu, du coup, dans la trace. Tu veux ça ? Ouais, ce que tu veux, en fait, peu importe. Donc là, on a quoi ? On a le Tracing Consumer Process qui est un Kafka listener. Non, c'est Spring Kafka. Donc là, il est instrumenté du Kafka. Et donc, le fait qu'on ait utilisé du Kafka dans Spring, il sait le faire. Et ainsi de suite. Donc, il ne va pas avoir utilisé les mêmes collecteurs. Pour l'OTAN, c'est toujours la même trace. Et donc, on arrive à faire l'appel. L'appel étant, j'ai mon appel d'API qui lui-même, on reste au niveau d'API. Celui-là, c'est Customer, je crois. Si peut-être, tu peux augmenter un peu la taille de la colonne éventuellement pour qu'on puisse lire son titre. Mais ouais, si, c'est jouable, ça. Voilà. Donc là, on est passé de API à Customer. Et donc, effectivement, on a réussi à tracer, on est passé sur l'autre service, on a pu collecter tout ce qu'il fallait, etc. Mais là, en termes d'affichage, c'est un petit peu root. Donc, il y a du boulot. La super nouvelle, c'est que ça vous capte à peu près n'importe quoi. Les technologies un peu anciennes, les différentes librairies qui ont pu exister, etc. Il y a un énorme boulot qui a été fait par l'équipe Open Télémetry pour pouvoir capter tout ça. Donc ça, c'est cool. Mais ça vient avec pas mal de bruit. Yes. Il y a plein de trucs qu'on peut lui dire par exemple pour éviter de capter telle librairie, pour filtrer en fait. Justement, on peut le faire ça. Bon, là, on ne l'a pas fait pour la démo pour justement vous montrer l'intérêt et le défaut que ça peut avoir. Mais on peut lui donner pas mal de détails sur comment il doit faire sans avoir à manipuler le code. C'est ça qui est intéressant avec l'agent Java. Tu peux même lui donner des attributs un peu statiques. C'est-à-dire que je suis dans le service global, ça, qui te servira éventuellement si tu as pris, tu veux t'amuser à avoir dans ta page de log un renvoi vers tempo, etc. pour pouvoir corréler, tu vois. C'est-à-dire que si tu as une ligne de log, dire, tiens, c'est au sein d'une... Je peux cliquer et voir les traces qu'il y avait à ce moment-là. Exactement. Donc là, on a vu, le premier exemple, c'était avec du Spring Cloud Slut sur du Spring Boot 2. C'est un truc qui est développé maintenant depuis quelques années. C'est bien stable, ça fonctionne bien. C'est un instrument tout seul notre truc. Franchement, c'est vraiment utilisable tout de suite. En prod, allez-y, pas de question. Ce truc-là, il est ultra utile aussi pour des applications un peu plus legacy, pour pouvoir capter d'autres signaux que vous n'avez pas forcément envie de développer, etc. Ça marche bien. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Spring Boot 3 qui est sorti. Alors bon, il y a forcément des gens qui peuvent s'en servir aussi. Nous, on a voulu jouer, on a implémenté un petit truc en Spring Boot 3. Ce n'est pas tout à fait aussi facile quand même pour l'instant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Sluss a été déprécié au bénéfice de Micrometer. Donc en gros, les concepts qui avaient été développés par Sluss ont été reversés dans Micrometer, mais pas que. C'est-à-dire que Micrometer vient avec sa terminologie, avec sa façon de faire. On parlait tout à l'heure de la notion de storage, de thread ou en API non réactive. Moi, je me suis arraché les cheveux parce qu'il ne me reste plus trop en faisant, en le branchant sur un système GRPC où je ne voyais pas. Lui, par défaut, il met dans le thread local. Pas de bol. Je suis en API à peu près réactive. Et c'est à moi de dire, non, en fait, tu ne vas pas utiliser un storage qui est en thread local. Tu vas fonctionner de telle et telle manière. Donc, il y a parfois encore des petits bouts à faire. Il y a déjà la propagation dans les metanatas. Mais bon, je vais devoir développer le fait de stocker dans autre chose qu'un thread local. C'est-à-dire de propager mon contexte. Un bout de code s'exécute. Savoir dans quel contexte je suis. Donc, il y a toujours ce petit maillage fin à faire de où je suis et à quelle information je me raccroche. Ça évolue beaucoup puisque j'ai un collègue qui faisait par exemple des coroutines et maintenant, ça marche. ça évolue. En cas de mois, ça... Et donc là, si vous voulez, je te laisse switcher sur la partie Spring Boot 3 du coup. Voilà, on a repris le même code, le code de la première démo. Donc, brut avec les rest templates, avec Spring MVC, tout ça. Et puis, juste, on l'a passé en Spring Boot 3. Sur un code à la compte comme ça, il n'y a rien à faire. C'est déjà compatible avec du Spring Boot 3. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais du coup, on rajoute les dépendances avec du micrometteur. On va rajouter tout ça. Ça, c'est qui ? Ça, graffane. Je peux le garder. Oui. je n'en ai plus besoin. Kafka, il ne sert plus à rien. Il bouge juste des ressources. On a un zoom-tipper à un Kafka en local, il faut admettre. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Tu vires carrément les images. J'ai mis les nettoyer. Partez, mon sang. Non, c'était Git. Yes. Ah, là, tu me fais plaisir. Un petit bout. Avec un P. Ce n'est pas gentil, ce que tu fais. C'est vrai. Mais bon, ils vont le voir. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, le code, on n'a pas besoin de vous le représenter. C'est le même. Ah, un petit chouïaoui de près parce que micrometteur, il n'est pas si sympa que ça. Mais on va regarder ça. Et l'idée, c'est qu'on va regarder vite fait les dépendances globalement. Si tu veux, après, switcher sur le code. On revient sur le petit Pomme.xml parce que c'est là que ça a changé globalement. Pomme.xml. Je vais réduire ça. Oui. C'est mieux. Pomme.xml, en fait, il s'est vachement simplifié. Tout à l'heure, on avait Brave qui avait été supprimé pour ajouter du Open Telemetry à la place. Là, on a juste besoin de dire au fait, je veux du micrometteur qui utilise un tracing bridge Open Telemetry. On rajoute les librairies Open Telemetry et c'est réglé. Et actuator aussi. Et actuator, effectivement. Parce que c'est lui qui fournit justement la brique. Exact. Et en fait, la promesse de Open Telemetry comme on vous l'a présenté sur ces librairies qui font automatiquement l'instrumentation, c'est qu'on devrait s'arrêter là avec une petite configuration dans l'application.yaml qu'on peut montrer tout de suite sur chacune des applications pour dire je veux 100% des traces, je veux tout ça. Donc là, on a quoi ? On a ici, là, donc dans Management, on a Tracing, on veut l'activer et on veut le Sampling Probability à 1.0. Et puis, vous voyez qu'il y a une petite ligne qui commence à nous emmerder. Pourquoi ? On a un hotel exporter, machin, en plus, ton IntelliJ, il te dit ouais, mais non, mais tu n'en as pas besoin, ça ne s'est pas utilisé et puis ce n'est pas standard. Si, en fait. Mais parce que tout de suite, Micrometer, il ne le capte pas comme il faudrait. Donc, on a été obligé de rajouter une petite commande, là, une petite classe qui s'appelle Open Telemetry Config, la version qu'on a utilisé. Eh bien, pour pouvoir charger le contexte Open Telemetry, il faut rajouter un petit bin dans Spring qui est sur le span exporter qui return un span exporter, évidemment, et qui configure Open Telemetry. C'est dommage d'avoir à modifier son code juste pour ajouter un bin, quoi. C'est un peu dommage. Ah, et puis aussi, il a fallu qu'on change le rest template parce que le rest template, par défaut, on l'injectait et ça, Benjamin, il m'a fait plaisir l'autre jour. Je lui ai dit c'est bizarre, je n'ai plus de propagation de traces. qui génère bien des traces, mais elles ne se propagent pas. Et Benjamin, il me dit non, mais regarde, on va tenter d'injecter le builder à la place du rest template tout bête. Ah, bah ouais, si au lieu d'injecter un rest template, tout connement, j'injecte un rest template builder, effectivement, il va propager mes traces. Pourquoi pas ? Mais du coup, il faut le savoir. C'est toujours les mécaniques Spring, en fait, c'est l'autoconf et il décore des objets et il reste à savoir lesquels, quoi. Exactement. Donc, bon, voilà, c'est plein de petites choses qui font que ça peut tomber en marche, mais par défaut, avec la démo qu'on vous a montré en premier lieu, bah en fait, ça ne marchait pas du tout. On n'avait pas de traces. Si on rajoute ce OpenTelemetry Config, si on change, on met un builder, si on met les bonnes dépendances, alors là, la magie va opérer, on va exécuter le service et ça va marcher pareil. Mais, voilà, le petit disclaimer, c'est ça, c'est que ça reste récent. Les gens qui l'implémentent, ils font de leur mieux parce qu'il y a quand même un gros boulot à faire pour faire ce genre de choses, mais ça ne tombe pas forcément en marche tout de suite. On l'exécute ? Allez. Bon, il n'y a plus de surprise, ça marche, mais en tout cas… Ah ouais, et puis le petit détail, mais ça, il n'y a pas besoin de vous le montrer. Dans l'application.xml, ce qu'on a rajouté aussi, c'est justement le fait de rajouter dans les logs le trace ID et log ID parce que par défaut, Micrometer, il ne fait pas comme Sleuth, il ne modifie pas les logs pattern pour pouvoir rajouter les traces ID dans les logs. C'est normal puisque Micrometer ne fait pas partie de Spawn. Exactement, mais du coup, c'est plus ou moins le remplaçant, mais en fait, ils n'ont pas le même périmètre et donc ça ne fait pas la même chose. Tout à fait. Exactement. C'est là-haut, le log pattern level. Pardon ? Non, il n'y a pas de souci, simplement, il fallait le redéfinir effectivement dans Spring pour que Spring soit content. Voilà. Bon, une petite exécution, on regarde ça dans Grafana. Tout à fait. Ce coup, si je build, et après, je vous laisse réfléchir un petit peu parce qu'on a peut-être une dernière démo, mais elle est compliquée, la dernière démo, mais elle vous permettrait, si vous êtes chaud, de voir la corrélation entre les traces qu'on est en train de regarder depuis tout à l'heure et le fait que si on a ça et qu'on a aussi des logs et des métriques qui remontent, bon, les logs pour le coup dans la démo, on peut les voir directement dans Grafana et passer de l'un à l'autre et du coup, quand on est dans une trace et qu'il y a une erreur, on va se dire, au fait, l'erreur, elle était là et les logs qui correspondent sont ceux-là. Mais ça, c'est plus joli. Donc réfléchissez-y. Donc là, on a retrouvé, comme le premier exercice, enfin le premier exemple du JSON, on est vraiment revenu sur la démo de base, on a les mêmes logs, c'est le même service en fait, c'est juste qu'on a changé deux, trois trucs, mais c'est la même chose. On a bien retrouvé notre trace ID, etc. avec la configuration qu'on a mis. Donc si on retourne dans Grafana, plus trop de surprises, on va avoir… On se trouve, si je ne me fais pas avoir… Effectivement. De toute façon, là-haut, tu n'as plus de trucs, donc c'est bon. Bim, il doit y en avoir la dernière tout en haut, j'imagine. Non. Tu avais mis le sampling ou non ? Je crois, oui. J'ai déjà eu ce problème parce qu'à force, tempo, il commence à en avoir trop. Prends juste dans les logs qu'on avait, prends le trace ID directement, copie-colle-le. Là, le 6e et des brouettes là où je suis ce que tu veux en fait. Attends, c'est celui-là que tu veux ? Oui, un trace ID quoi, peu importe. Copie. On va revenir dans Grafana. Je ne sais plus où je suis là. Trace ID directement là-haut. On le colle, on recherche avec ça et c'est parti. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Non. Là, tu as fait entrer, run query. Voilà. On a la même trace que tout à l'heure. Au delta près des noms qui ne sont pas pile les mêmes parce que Micrometer n'a pas nommé les traces exactement de la même manière. Là, on a HTTP Get. avant, c'était juste un slash customer slash ID. Peu importe, c'est la même chose. Le hôtel, la librairie, elle a changé. Maintenant, c'est Spring Framework.boot. Mais en vrai, c'est la même chose. C'est le même comportement. On a effectivement reproduit la même chose dans la même trace. Alors, c'est un petit détail près quoi. Voilà où ? Yes. Non. Je ne vais pas tester ça. Ce sera intéressant, effectivement. Je ne vais pas tester. Il ne reste pas un truc à tester. De toute façon, le code, il est sur GitHub. La question était de savoir si on avait testé en billes natifs. Je dis ça, c'est pour la régie. Après, je vais me faire le condé. Yes. OK. Pas d'autres questions ? Oui. Est-ce qu'un collecteur peut envoyer dans plusieurs bacs les données ? Oui. De toute manière, tu définis tes pipelines. C'est-à-dire, au début, tu vas définir tes points d'entrée, tes points d'agrégation et puis après, tu as tes sorties. Et après, tu définis tes pipelines, tel point d'entrée, éventuellement une agrégation ou pas et surtout un point de sortie. Ou plusieurs points de sortie. On peut en mettre 25 des exporteurs si on veut. Non, mais voilà. Du coup, tu peux définir plusieurs pipelines ou plusieurs points de sortie. Si tu as envie d'exporter sur New Relic et Datadog parce que tu as vraiment de la main, tu peux y aller. Ça passe. Mais tu peux faire des branchements croisés et tu peux t'amuser. Tout à fait. Exactement. Le problème, c'est qu'il va falloir faire tes alertes deux fois. Encore deux, trois détails à gérer, mais oui, ça fonctionne. Et tu paieras deux fois. Non, pas forcément. Si tu la tempes pour en local, ça va. Oui, en local, ça marche. New Relic, par contre, effectivement. Yes. Si je veux revenir au slide, il y a d'autres questions. En fait, la vraie question maintenant, c'est... Vas-y, switch. Wow. On a fait du Kafka. On a vu ça. Ah oui, tiens, on n'a pas montré ça. Dans Kafka, un truc rigolo, c'est qu'on est quand même allé se connecter dans le conteneur pour regarder au niveau de Kafka les messages qu'il avait reçus pour vous montrer qu'effectivement, là, on voit un petit peu, il y a du binaire, mais 2, 3, 4, 5, on avait exécuté la requête avec Customer 1, Customer 2, Customer 3, etc. pour tester. et à chaque fois, dans chaque message, il y a effectivement des entêtes en plus dans Kafka qui disent au fait, le Trice Parent, c'est ça. Donc, pour vous dire, dans Kafka aussi, bien sûr, dans vos messages, il y a des entêtes et ces entêtes sont utilisées avec la norme de Open Télemétrie pour véhiculer traçage. Toujours intéressant de le savoir, mais ça marche exactement pareil que sur du HTTP, juste, on le voit un petit peu moins parce qu'on a moins l'habitude de faire un Wearshark sur du Kafka. Ils retombent toujours sur leurs pattes. La philosophie, on en parlait tout à l'heure, c'est toujours d'aller verser une notion d'entête ou de metadata, etc. C'est d'aller faire véhiculer là où la donnée n'est pas. C'est ça. Donc ça, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus ? Non, c'est bon. On a parlé des différents petits problèmes sur Spring Boot 3. Et donc, la dernière Black Moonlight, effectivement, qu'on vous proposait potentiellement, déjà, si t'es chaud, c'était effectivement de montrer un exemple un peu plus complexe pour en arriver là à se dire que, oui, on a une trace qui nous pose problème et qu'on a envie de creuser plus loin, c'est grâce à ces corrélations entre les traces, les logs et les métriques qu'on peut passer de l'un à l'autre sans avoir à changer de système ou autre. Donc au sein d'un même produit, on peut, un produit Grafana ou autre, on peut passer à ces différents signaux sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on va montrer ? Le Docker Compose. Là, je te laisse. C'est tiré d'un... Comment on appelle ça ? Un workshop. Un workshop, qu'on avait déroulé au Snow Camp. Il est aussi sur les diapos, il est pointé, il est sur le tutoriel, donc vous pouvez le dérouler chez vous. En gros, il y a une branche main et puis après, il y a une branche décoactif. Donc à chaque fois qu'il y a un exercice, il y a un commit. Donc ça se déroule bien. On peut montrer la solution. Voilà. Non, mais c'est l'idée parce qu'après, c'est pas forcément excitant d'écrire des reggae, etc. Ce n'est pas le but, mais c'est assez casse-pied. Mais ça se veut volontairement casse-pied. Pourquoi des reggae ? Parce que là, on va vouloir intégrer dans OpenTelemetry des logs. Donc, parser le contenu de nos logs pour faire en sorte qu'on retrouve les bons champs qu'on avait aussi dans les traces et ainsi les stocker dans Loki et faire en sorte que grâce à Grafana, on est à la fois Loki et Tempo d'accessible et donc la corrélation entre les deux. Ils ont la même trace ID. on peut retrouver les lignes de logs qui correspondent à nos traces. Donc, pareil, on a des confits qui sont locales. Il n'y a rien de bien sorcier. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? C'est juste vachement plus complet. Donc, on a un Promptail qui va lire les logs effectivement au niveau de chaque conteneur pour pouvoir ensuite les convertir, les balancer au collecteur et qu'ils soient envoyés dans Loki. Il y avait un TP de 3 heures là-dessus. On s'est bien marré au snow camp. Ce n'est pas un format conf. Donc, on peut vous montrer les résultats mais c'est plus difficile autrement d'en arriver à ce niveau-là. Il y a quand même vachement plus de trucs. Alors, ok. Du coup, on va croiser les doigts pour que ça marche. Il faut bien qu'il y ait un effet démo à un moment donné. J'ai déjà fait 2-3 faux. Tout a arrêté. Alors, je vais relancer Grafana. Et là, le code, il permet de faire des hamburgers. Mais c'est toujours des web services qui s'appellent entre eux. L'exemple a assez peu d'intérêt également. Mais ce n'était pas le même. Donc, lui, il démarre. Hi-ha ! Ah oui, mais je ne suis pas au bon endroit. Ah oui, non, effectivement. Là, on n'a que tempo. Il nous faut aussi... Oui, surtout, j'étais sur l'autre projet. Donc, certainement, ça ne marche pas. Effectivement. Non, pas XS. Ou alors, tu as un raccourci que je ne connais pas. Si, XS ? Ah, non. Ah oui, j'ai XS, mais pardon. Alors, Tocker Compose et F1 et Raphaneur. Ah, puis j'en ai. Ah, la complétion qui ne marche pas. Tocker. Ah ! Oh, un up. Ouais. Sinon, ça ne marchera pas. OK, donc ça, on fait 1. Et toi, là. Ah, non, ce n'est pas ça. Donc là, Docker Compose. Hop. Nos services, c'est Fridge et Burger Maker et non pas API et Consumer. Ah, alors. Là, elle est au bout du truc, quoi. Puis, il a démarré. Du coup, j'ai qu'à faire un curl, mais je ne me souviens plus du tout. Tu l'as fait tout à l'heure. Comment ? Tu l'as fait tout à l'heure. Oui, il faut que je sois juste dans le bon onglet, quoi. Ouais, c'est bon. Pas ça. Pardon. Dommage. On va t'énonci. On va le trouver, t'inquiète pas. OK. Si c'était dans celui-là, ce serait pratique. Quoi ? Là, c'est pas un terminal. Non, non, mais... Une chanson ? Moi, je peux occuper l'espace, s'il faut. Même vous inviter sur le canapé. Il est bien. Oui, ça. Yes. Oui, tous. En fait, ils écrivent tous, mais c'est vicieux, comme comme. Tous, ils ont écrit, pas de problème maintenant, on respecte open télémétrie. Oui, ils récupèrent du open télémétrie. Pas de problème. Mais ils le récupèrent, quoi. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est par exemple, s'ils avaient, eux, les sondes qu'ils pourraient émettre en open télémétrie, parce qu'ils ont quand même un super boulot qui est fait, ces différents acteurs, pour capter des choses de manière assez fine, paramétrable, depuis nos applications. Mais ça, ça émet pas en open télémétrie, en fait. Si tu prends la suite complète de Datadog, ils ont pas besoin, ou New Relic, ils ont pas besoin, eux, de communiquer en open télémétrie. Ils ont pas besoin de faciliter la vie de leurs concurrents, en fait. Donc, ils savent capter au niveau du backend du open télémétrie. Donc, les collecteurs, là, qu'on fait, ils exportent vers du Grafana ou tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, oui, ils font du open télémétrie, mais c'est pas encore fou, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les sensors, les probes de open télémétrie pour ensuite, à la fin, peut-être finir dans Datadog. C'est pas très grave. Mais ça initie une démarche où on se dit, ben, on pourrait utiliser autre chose un jour, quoi. C'est intéressant. Donc là, on est sur notre nouveau... Attends, bouge pas. Encore une petite question ? Sur les mêmes librairies, oui, il y a la même chose. À peu près, parce que de toute façon, ça reste à peu près standardisé et puis tu veux toujours capter après le même truc. La différence, elle va se faire qu'open télémétrie, on capte des tonnes, mais il ne capte pas tout non plus. Et un Datadog va te dire, eh ben, tiens, moi, je sais gérer un AS400, par exemple. Peut-être qu'open télémétrie, c'est pas le faire, mais après, en termes de quantité de données, de délai, etc., ouais, c'est globalement la même chose. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu de différence. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, j'en ai juste pas vu. Parjaman, à toi. Là, on a une trace. Ce qui est marrant, c'est que l'autre service n'a pas envoyé ces trucs, ils ne sont pas corrélés, c'est parfait. La requête est foireuse. Ah oui, d'accord. Oui, excuse-moi. Et donc, voilà, là, on a une trace complète. On voit qu'on a des petits boutons qui vont bien. Donc, ça, c'est de la conf Grafana. L'idée, c'est de se baser sur des... Il va rechercher. Il faut savoir, dans Grafana, là, on est sur des datasources qui sont basées sur les timestamps. Donc, il sait qu'il est entre telle donnée et telle donnée. Et puis, on enrichit un petit peu avec des attributs et ça nous permet de jumper de l'un à l'autre. Voilà, tada. Bon, là, faites-nous confiance vu qu'on ne vous a pas présenté plus de codes sources, le contrôle, le contenu, etc. Mais effectivement, on peut switcher de l'un à l'autre, retrouver les traces qui vont bien, retrouver les logs qui vont bien et donc être ultra facilité dans le débeugage. Pour vous convaincre du truc, le tutoriel, en fait, il se base sur une image Docker. Il n'y a rien à faire dans le code. C'est-à-dire que tout est fait dans le code. Il y a un petit peu, on peut jouer avec deux, trois variables d'environnement pour changer le comportement de Spring. Mais après, tout va se faire dans la conf qu'on va mettre sur le format des logs et ainsi de suite. Exactement. Donc voilà, vous avez un peu l'idée. On a les traces. C'est super intéressant. On peut creuser, avoir des logs. On peut faire exactement la même chose avec des métriques. Même si des fois, les métriques, quand elles viennent du système, elles ne sont pas directement liées à une trace. Donc, ce n'est pas évident de se dire comment je vais les corréler, etc. Mais quand les métriques viennent de votre application, c'est quand même déjà un petit peu plus simple. On arrive à faire des choses. Donc, voilà, l'écosystème, il est vraiment complet. On n'est pas prêt à tout faire au niveau OpenTelemetry. Ce n'est pas encore complètement magique. Il y a des trucs qui marchouillent, il y a des trucs qui marchent bien. Vous avez vu le slide au début de où est-ce qu'on en est au niveau d'OpenTelemetry et de l'implémentation dans chacun des langages. Mais en fait, le vrai message, c'est une super nouvelle qui est déjà un standard qui permet d'avancer sur ces trucs-là et ne pas être resté cantonné à un ou deux providers qui ne seraient pas forcément open source ou en tout cas interopérables entre eux. Et donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas bien cher pour faire des trucs de base de rajouter du OpenTelemetry dans votre code. Si vous faites du Java, c'est pour le coup même quasi gratuit sauf au CPU près. Donc, c'est une super idée pour tous les Ops derrière ou les devs si vous faites partie de ces équipes qui savent, qui assument leurs applications. On vous en remercie. c'est ultra utile derrière à 3 heures du matin quand vous voulez savoir où est le problème, il est là. Et ça, c'est cool. Voilà où ? Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez encore des questions ? Yes, ça va. Vas-y, Yannick, Olivier. Justement, comme intervenu sur la première agence, la spécifique à Java parce que c'est la JDS qui a la même agence. Possible. .NET, ça marche aussi. Ouais. Piton, je n'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai vu des mecs qui faisaient des démos d'open telemetry en Python en faisant l'instrumentation manuelle. Donc, petit doute là-dessus. C'est un aspect super intéressant de l'instrumentation automatique. carrément. T'as du code qui est existant que tu n'as pas été monté parce que ça va changer pour... Oui, mais c'est pour... Sur du code legacy, oui, c'est... C'est pour les vrais langages. Tout à fait, c'est un débuggeur, c'est pareil. Tu pourrais le faire comme ça, mais je ne sais pas ce qu'ils ont implémenté en Rust typiquement. Je sais qu'il y a des travaux en bêta pour mettre du open telemetry. Oui, ça me tient pour rin si tu le fais en strass. Mais oui, pourquoi pas. Oui, c'est une même chose. Tu vois, les analyses du Rust en Rust, c'est un peu plus chaud. C'est l'avantage de l'involution de l'involution. Clairement. Typiquement, j'ai vu des implémentations manuelles, mais je n'ai pas vu de solution magique dans ces cas-là. liées. Généralement, tu sépares. Pour les métriques systèmes, pour les logs, tu as les file bits qui fonctionnent. Oui, effectivement, tu as des file bits. Tu as même, comme tu disais tout à l'heure, le collecteur open telemetry qui peut se brancher à tes logs, à des informations système, justement, qui vont permettre de récupérer ça. Oui, c'est vraiment un autre déploiement. Il faut vraiment penser ton architecture comme j'ai besoin d'une nouvelle sonde. Quelle va être la meilleure manière de faire ? Même sur la partie applicative, tout à l'heure, sur la dernière démo que vient de faire Benjamin, on récupérait des logs. Les logs, le choix avait été fait de prendre un promptail qui lui va collecter effectivement ses logs. Mais en vrai, on peut aussi se brancher à du Fluent D qui va récupérer les logs directement depuis le conteneur et les balancer dans un open telemetry collector. Il y a 25 options différentes à chaque fois. Il faut trouver celle qui est la plus adaptée à nos systèmes. Et c'est à chaque fois une implémentation ou une mise en place spécifique. Yes ? On n'a pas beaucoup de recul encore. Après, il faut un peu essayer. Tu vois, tu essaies sur ton appli, tu vois comment ça marche, tu fais un petit peu et puis tu te bornes dans le temps. Tu peux te dire j'essaie deux jours et puis... Tu peux coupler à la fois le Java Agent et puis l'API et il y a moyen de faire pas mal de choses comme ça. Mais moi, je n'ai pas de solution. Un système mature t'exprime Spring Boot 2, on passe l'œuf et puis c'est parti. On ne s'en met pas sur Spring Boot 3, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Dans un an, on peut refaire le même truc et je te dirais ben ouais, c'est ça quoi. mais là tout de suite, non, c'est trop tôt. Yes. Est-ce que les robots avec le Java qui se sont log métriques et... Non. Leur vrai truc pour l'instant, c'est ça. Log métriques et les traces. Pas pour l'instant. Ça ressemble un peu en définitive quand tu fais du profiling à ça, mais c'est vrai que tu collectes plus de trucs, l'usage est différent aussi. Ce n'est pas prévu. Ils ont déjà beaucoup de fil à retordre avec notamment la partie log qui justement n'est pas très standardisée. et difficile à implémenter. Je crois que... Ils ont besoin d'aide, à mon avis, la communauté, là, il y a les ultra dynamiques, il y a beaucoup de choses, il y a des versions qui sortent tout le temps, mais en même temps, il y a aussi énormément de travail à faire. Quand ils auront tombé ça, ce sera déjà une bonne nouvelle pour rajouter autre truc. Yes. Donc là, on regardait effectivement Grafana, on a testé du... On va se faire revenir dans la liste, parce qu'à force... Peut-être... Uptrace, oui, effectivement. Uptrace, moi, je ne les ai pas testés. J'ai... Uptrace.dev, j'ai regardé leur service, ça avait l'air rigolo. Manifestement, il y avait moyen de le redéployer, pas pour un usage commercial, mais à peu près comme on voulait. Je n'ai pas plus testé que ça. Il y a Cygnose, Cygnose, j'ai testé. Le truc était, il y a six mois, pas tout à fait encore finalisé. Tu sentais que ce n'était pas encore tout à fait prêt, mais pour juste envoyer trois traces, ça marche. Et puis après, il y a quoi... Sur la partie collector, il y a pas mal de versions bêta. C'est-à-dire qu'il y a des parseurs, ils ne sont que dans la version alpha, il y a la version bêta avec des contribs. C'est-à-dire que le collector lui-même, il est stable. Vous pouvez brancher du collector et capter du OTLP et exporter du OTLP, il n'y a pas de souci. Mais dans l'unrichement processeur, dans les exporteurs, il y a plein de choses, on peut les trouver dans le registry. Et là, c'est la foire, effectivement, comme tu dis, il y a des machins en alpha qui marchent à peine. Enfin, il faut faire gaffe à ce qu'on prend comme... C'est pas parce qu'il y a un exporteur qui va marcher tout pile, tout de bout. Oui, ou bien il est documenté, mais il n'est pas dans l'image. Oui, aussi, oui. Mais ça évolue beaucoup, donc ils ont capté une grosse communauté, donc ça va en vite. Oui ? Juste un petit partage à faire, il y a un produit qui s'appelle Vector, qui s'appelle SEL, une sorte de ETL, justement, pour les traces log et métriques. Vector, une sorte d'ETL pour les traces log et métriques. Un petit peu de pub, c'est bien. Juste mon histoire, pas encore des repères de l'émétriques, mais pas encore d'ETL. Ah, excellent, ça. Top. C'est joli, ça. Et pourquoi pas encore un peu de télémétrie, tu sais ? Ça appartient à l'ETL. Ah, ça appartient à l'ETL. Ok, ouais. Ça a été acheté il y a un peu plus d'un an. Et tu penses qu'ils ont dans leur roadmap de passer sur du OpenTélémétrie ? Ah, je le sais. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est top. Top, top. C'est un bon signe d'ouverture, quand même, ça. Excellent. Excellent, excellent. Et il y a 40. Excellent, donc Vector. Voilà, regardez. Merci pour le partage. Yes ? Est-ce qu'avec Splunk, on peut représenter les choses aussi bien qu'avec Grafana ? Alors, est-ce qu'avec Splunk, on peut représenter les choses aussi bien qu'avec Grafana ? Je ne sais pas. Splunk, ils ont au moins deux versions. La version qui est déployée chez tout le monde, qui gère des logs en masse et qui fait ça très bien, qui coûte déjà un bras, mais qui fait ça très bien, genre chez Michelin, tu vois, on ne peut pas les citer. Mais cette version-là ne fait pas d'OpenTélémétrie. C'est une autre version qu'ils ont sorti et qui, du coup, n'est pas encore vraiment déployée partout, qui sait faire de l'OpenTélémétrie. Moi, je n'ai jamais essayé. Donc, je ne peux pas te dire. On peut peut-être jouer, ouais, peut-être, effectivement. On peut peut-être jouer avec la version actuelle, je ne sais pas. Là, je n'ai pas eu accès au produit, je n'ai pas pu tester. Ah, je crois que les gens là-haut ont faim. Est-ce que vous avez faim ? Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on est bon. Hop, 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 hop. Le source code, on vous filera les slides, mais vous avez le code qui est ici aussi, donc vous pouvez en profiter à la fois de la dernière démo, effectivement, qui était au Snow Camp et puis les démos qu'on vous a faites aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous présenter ça aujourd'hui, même si c'est du vol parce que je fais aussi partie du Lavajug, mais Benjamin, il n'en fait pas partie et ça, ça fait plaisir. Donc, merci de votre attention et puis, maintenant, on va passer à la suite. Donc, hop, maintenant, je suis du Lavajug. Bonjour à vous. Merci d'avoir participé au Lavajug. Je dois enlever ton t-shirt, là. Maintenant, j'aurais pu le micro après. C'est mort. Donc, il nous reste à vous rappeler que la conférence Volcamp qui se déroule à Clermont-Ferrand, youpi, sera les 12 et 13 octobre 2023. Le CFP est ouvert depuis hier matin. Donc, n'hésitez pas à proposer vos talks, que ce soit des lightning talks, des formats courts 20 minutes ou des retours d'expérience un peu plus longs ou des confs. Franchement, faites-vous plaisir. C'est la conf locale, donc allez-y, vous pouvez envoyer vos talks. C'est ouvert jusqu'en mai, je ne sais plus quand, le 5 mai, c'est ça Christophe ? 5 mai, c'est ça. Donc, allez-y, proposez-nous vos sujets. C'est toujours super intéressant de participer à la communauté locale. Pareil pour le jug, évidemment, si vous voulez intervenir, n'hésitez surtout pas. Envoyez-nous un petit message. Encore une fois, merci à nos sponsors, BeWise et Braincube qui nous suivent maintenant depuis plusieurs années. donc ça, c'est hyper cool. Et puis, le buffet, parce qu'on vous offre quand même une petite suite, il sera au deuxième étage. Il y a peut-être des pizzas. Non. Il n'y a pas de pizza, mais ça fait quand même plaisir. Il y a de la bière. Il y a de la bière. Alors ça, c'est bien. Manger liquide. Ce sera au deuxième. Ce ne sera pas juste en sortant là, on est au premier étage. Ce sera juste au-dessus puisqu'il y avait un pot qui était déjà prévu sur le même créneau. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Ça fait plaisir de vous retrouver en physique et à très bientôt. Merci beaucoup. Où ça ?